Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, nous sommes avec Thomas Munier. Thomas, ça va la pêche ? Impeccable, je suis très heureux d'être là. Tu vas nous présenter Inflorenza Minima. Nous sommes également avec Jeff. Jeff, ça va ? Salut, salut, ça va, nickel. De retour, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu la grosse voix sur la cellule. Et oui, je suis de retour. Très occupé. Un peu. Je sais à quoi tu as été occupé et je sais que c'est bien. Je t'en remercie. Allez, oui, développe un jeu. Voilà, c'est bien. Il vaut mieux développer des jeux que de parler dans les micros de la cellule. Bien entendu. Mais Thomas Munier, justement, fait les deux. Alors, Thomas, que se passe-t-il donc avec Inflorenza Minima ? Alors, Inflorenza Minima, c'était la volonté de refaire un jeu dans l'univers de Forestier de Milvaux. Encore ? Encore, oui. On n'a pas marre, non ? Bah non, toujours pas. Forêt, là. Ça fait chier avec ces forêts, lui. Je n'ai toujours pas trouvé la sortie. Et en fait, l'idée de départ, c'était d'aller sur un format vraiment simple. Vraiment aller à l'essentiel et toucher un petit peu à l'ambiance du compte. L'ambiance et puis quelque part aussi le format, quoi. Un format court et intense. Il y avait l'idée de repartir d'Arbre, qu'on a podcasté, là, tu sais, il y a un an et demi. C'est vrai que toi aussi, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu en fait d'un micro de la cellule. Exactement. Un an et demi, ouais. C'est pas vrai. Ah bah si, c'est ça. Oh putain, comme Jeff, en fait. Mais c'est le retour, en fait. C'est les revenants, quoi. C'est les revenants. Retour des grands anciens. Podcast des revenants. Putain, mais c'est clair. Putain, ça faisait un an et demi. Putain, et il était très, très bien ce jeu-là. Alors bon, on a testé avec Karim. Ouais, il était très bien. Et pour autant, je sais pas si tu te rappelles, mais on avait soulevé des problèmes au niveau de la résolution, quoi. Ouais. Système de résolution. Et du coup, voilà, l'idée, c'était de partir de quelque chose de plus évident. On voulait jouer quand même des personnages qui souffrent. Et le fait de le faire sans... Je crois qu'à l'époque, c'était vraiment sans règles. En fait, il n'y avait pas de résistance, quoi. Il n'y avait pas de résolution, quoi. C'était au feeling. C'était appelé du free form. Ouais, voilà. Donc c'était un peu conflictuel, des fois, entre les joueurs et les MJ. Ça a été le cas pendant notre partie, aussi intéressante soit-elle. Il y avait des moments où ça frictionnait quand même pas mal. Ouais, mais c'était... Je me souviens que la fiction... Enfin, c'était quand même vachement bien. Voilà. Et donc du coup, l'idée, c'était de garder le feeling. C'était un peu cruel, des contes, quoi. Puis des histoires dramatiques. Des aventures dramatiques. Mais avec quelque chose qui soit... Avec une résolution qui soit... Qui soit plus claire, plus transparente. Et on va dire plus équitable, quoi. D'accord. Une sorte de cruauté équitable. Et surtout dans un format très simple. Je suis reparti, en fait, de... J'avais déjà commencé, par ailleurs, à simplifier une Florenza. Une Florenza, ça jouait avec des boîtes de D12. J'avais trouvé une façon de ramener ça, de jouer avec un seul D6. D'accord. Et puis, je me suis dit, en fait, le D6, on n'est pas obligé de l'avoir sous la main. On peut se compter dans sa tête. Et puis, ça fait comme un lancé de D. Et puis, du fil en aiguille, je me suis dit, oui. Alors, le D6, il sert à fournir des options d'échecs, réussis de conséquences. Mais en fait, ces options-là, est-ce qu'on a besoin du D ? Est-ce qu'on ne peut pas juste les lister par avance ? Alors, je suis arrivé à un truc complètement sans D, sans chiffres. Avec, grosso modo, une table de... Enfin, une liste de conséquences dans laquelle il fallait choisir. Et je me suis dit, on peut encore simplifier, simplifier. L'idée, c'était de se rapprocher... Bon, c'était une sorte de fantasme. C'était de se rapprocher de la simplicité de jeux comme Vast and Stardews, sous la lumière des étoiles, d'Epidaya Ravachol. C'est un jeu qui tient une carte à jouer. Et c'est pareil, il me semble qu'il se joue sans D. C'est vraiment de la conversation. Tout comme tu as, qu'est-ce qu'un jeu de rôle d'Epidaya Ravachol. Pareil, qui se joue uniquement avec de la conversation. Je crois que je l'avais reçu. Je crois qu'il m'avait envoyé, ces jeux, je crois. Ça me dit quelque chose, le truc qui tient sur une carte de visite, en gros. Ouais, tout à fait. Sous la lumière des étoiles. On n'a jamais testé, mais... Je vois très bien ce que c'est. Et donc, de fil en aiguille, tout ça, ça a donné une forenza minima. La tagline, c'est le jeu de rôle des contes cruels dans les forêts de Milvaux. D'accord. Voilà. Si vous voulez, je vais vous briefer rapidement sur les règles, et puis ensuite, on va pouvoir jouer. Oui, d'accord. C'est vraiment du... C'est encore du minimalisme. Comme, finalement, comme ce que fait Johan avec... Comment ça s'appelle ? Sombre zéro. Sombre zéro, oui. Oui, tout à fait. Après, pour des résultats, je pense, très différents. Mais sombre zéro, c'est clairement une influence dans ce cheminement. Oui, tout à fait. Les minimalistes. Il y a les minimaxeurs, et puis il y a les minimalistes. Alors, vas-y, fais péter les règles. Alors, les règles, c'est très simple, en fait. Bon, je vais juste commencer par... On définit le personnage par un objectif. Donc, qu'est-ce que le personnage veut accomplir ? Il faut que tous les objectifs de chaque personnage doivent être liés. Et le personnage aussi se définit par deux symboles. C'est des choses qui sont importantes dans sa vie. C'est aussi, du coup, des thèmes que le MJ va pouvoir utiliser. Donc, par exemple, ça peut être vraiment n'importe quoi. Tu peux dire, mes symboles, c'est la force et la lumière. Mes symboles, c'est les chats et les feuilles. Mes symboles, c'est la persévérance et la méchanceté. Enfin, voilà, c'est vraiment... Grosso modo, le joueur, il donne des billes pour dire que j'aimerais bien jouer dans cette direction, avec ces éléments, quoi. Je me souviens, maintenant, il y a un truc qui me revient par mon Jeff... Non, non, en gros, si je comprends bien, pour des symboles, il n'y a vraiment pas de limite, quoi. Il n'y a aucune limite. Je me souviens, il y a Arbre, là, en fait, qui est en train de me revenir en mémoire. Et je me souviens que dans Arbre, on avait des post-it que tu posais, en fait, sur la feuille de personnage avec des mots écrits dessus et que tu pouvais nous arracher des post-it. Et c'était justement déjà des symboles, en fait. Oui, alors tu vas voir que là, c'est quand même plus conceptuel, plus abstrait. Ça marche. Alors, comment ça fonctionne ? L'idée, c'est que tu vas définir un objectif à ton personnage et puis, évidemment, tu vas essayer de l'accomplir dans la durée du scénario. Et en fait, à chaque fois que tu veux essayer de faire quelque chose d'important ou qui est jugé très difficile par moi, le meneur de jeu, eh bien, je vais t'annoncer un prix à payer. C'est-à-dire qu'effectivement, tu veux faire ça, mais je te préviens, il y aura telle conséquence ou alors, pour y arriver, il va falloir que tu sacrifies telle chose, ainsi de suite. Et donc, toi, tu as toujours le choix soit de renoncer. Tu dis, pour le coup, je voulais tuer tel ennemi parce que ça me rapprochait de mon objectif. Mais si tu me dis que je vais perdre un bras dans l'action, non, ça ne vaut pas le coup, je laisse tomber. Ou si tu me dis que mon ennemi, en fait, c'est mon frère, je ne vais peut-être pas y aller sur ce coup-là. D'accord, oui. Mais les choses sont cash, quoi. Par contre, si le joueur accepte de payer le prix, le MJ est obligé de céder, quoi. Bien sûr. Oui, d'accord. Et inversement, il y a aussi, quand ton personnage accepte de céder, de tomber dans une infortune, quelque chose qui le handicap ou qui l'éloigne de son objectif, il va pouvoir charger son cœur. C'est une sorte de charge karmique, quoi. Et en fait, plus tard, si un moment plus tard, je lui demande un prix à payer, il peut décharger son cœur, en fait, pour obtenir ce qu'il veut sans payer le prix, quoi. Ça lui fait une réserve, quoi. Donc ça, c'est soit l'initiative du joueur, ou soit des fois, il y aura des situations où le MJ présentera des situations où tu peux charger ton cœur. C'est à toi de voir si tu saisis ou pas l'opportunité, quoi. D'accord. Deux derniers points, c'est les codes de sécurité. En fait, quand on joue, si on lève le pouce vers le haut, c'est qu'on veut plus d'intensité. Si on met plutôt les mains comme ça au milieu, c'est qu'on trouve que l'ambiance est bien. On veut rester à peu près dans le même rythme, dans la même intensité. Et si on met le pouce bien vers le bas, c'est que là, on voudrait que ce soit moins intense, que les thèmes abordés soient moins chocs, que ce soit plus introspectif, plus calme. Alors évidemment, si on a l'impression que c'est insuffisant pour se faire comprendre, on passe en méta, puis on explique ce qu'on veut, quoi. D'accord. Et le dernier symbole qui est vraiment important, alors là, si tu mets tes bras en croix, c'est que là, en fait, la personne en face de toi, elle a abordé un thème qui vraiment te déroute. C'est interdit. Voilà, c'est interdiction, quoi. Voilà, sans c'est interdit, exactement. Et donc là, tout le monde met de la bonne volonté à rétropédaler pour évacuer le thème choc le plus rapidement possible. T'as suivi ça, le petit débat ? C'est pas mal. Actuellement, il y a tout un débat, en fait, dans le milieu du jeu de rôle, sur ce qu'on appelle les safe words. parce qu'en fait, notamment, moi, je trouve que c'est un peu venu... Enfin, notamment, mais je sais pas, Thomas, qui connaît ça mieux que moi, pourra préciser, c'est que c'est un peu venu des discussions dans Ludologie avec Thomas B. Je me souviens de ce podcast avec Thomas B, où il explique que le jeu de rôle, c'est un peu comme le sadomasochisme, là. C'est énorme, c'est énorme comme comparaison. On dit, voilà, les sadomasochistes, ils ont des règles, ils ont des codes. C'est une forme de jeu de rôle. Oui, tout à fait. Non, non, mais complètement. Mais la comparaison est quand même surprenante. On peut pas le nier, tu vois. Mais elle est choc, elle est bien, et effectivement. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans les jeux de rôle, surtout dans les jeux de rôle libres, en fait, où les codes ne sont pas définis à l'avance. Je veux dire, tu fais un jeu de rôle Saint Seiya, je veux dire, tu sais très bien à quoi t'attendre. Il n'y a pas de besoin de Saiford, tu sais à quoi tu t'engages. Mais par contre, quand on va faire du jeu de rôle peut-être un peu plus horrifique ou qui va jouer plus sur les codes sensibles, voilà, exactement, le mot est parfaitement choisi. Là, éventuellement, on peut avoir besoin de Saiford. Et en fait, bien sûr, évidemment, La Forge a beaucoup discuté de ça, notamment à travers les discussions de Son Nom M'Échappe. Comment s'appelle-t-elle déjà ? Émilie Carbos, peut-être ? Émilie Carbos, merci. C'est ça, et donc, du coup, en ce moment, il y a toute cette tendance-là à réintroduire des Saifords dans les jeux. Et je pense que c'est vraiment pas mal, notamment pour des joueurs comme moi. On va le tester, là, justement, aujourd'hui, c'est cool. Tu te souviens, quand on avait joué à Perdu dans les Faubourgs ? Tu peux être, des fois, mis mal à l'aise. Donc, du coup, plutôt que de sortir du jeu, tu peux éventuellement mettre un Saiford, plutôt que de dégisser du jeu en jouant un perso psychopathe. Et là, ce qui est cool, c'est qu'en plus, tes Saifords n'obligent pas à prendre la parole. Tu as juste un signe à faire, un pouce levé, un pouce descendu, ce qui permet d'éviter aussi d'interrompre trop la narration. Alors évidemment, comme tu l'as dit, quand tu as besoin de te justifier davantage, évidemment, il faut parler. Là, tu vas voir, c'est un jeu où on va jouer une heure et demie. Si ça se trouve, on va faire une heure et demie, il n'y aura peut-être aucun méta-jeu. C'est possible, quoi. Ça, c'est cool. Il y en aura uniquement si, peut-être qu'il y a un moment, vous vous sentirez invité à commenter la fiction et que vous le ferez. Ce n'est pas dramatique. Peut-être qu'il y a des moments où vous aurez quand même besoin de faire des points sur les règles. Mais en routine, moi, j'ai vu faire des parties de 4-5 heures avec quasiment aucun méta. Ok. Eh bien, c'est parti, on va tester ça. On y va, là. On va revenir par le briefing sur l'univers. Ça va prendre une minute. Ah, vieille, vieille. Je pense qu'il va être nécessaire pour la création de personnages. C'est intéressant, parce que malgré le fait qu'on joue dans Milvaux, il y a quand même un univers dédié au jeu. Oui, oui. Mais tu vois, là, du coup, le géré du Milvaux est vraiment assez fondamentaux. Notre monde est en ruine. La forêt a tout envahi. Et il y a quatre problèmes. Le premier, c'est l'oubli, qui est une corrosion de la mémoire. Le deuxième, c'est l'emprise, qui est une force qui transforme et altère les êtres et les choses. Le troisième problème, c'est l'égrégore, qui est un amassement, un sédiment des émotions, des passions, des peurs, des croyances humaines, qui va donner sa forme au surnaturel, à la magie. Et le dernier problème, ce sont les orlas, qui sont des créatures ou des monstres issus de l'emprise et de l'égrégore. D'accord. Oublie, emprise, égrégore, orla. Donc ça, ce sont les quatre problèmes que ce monde en ruine doit affronter. Voilà, et la forêt et les ruines. Et la forêt, bien sûr. Très bien, et bien à tout à l'heure. On va jouer, et puis on revient vers vous pour débriefer. Ok, fin de la partie d'Inforenza Minima. Je pense que vous avez beaucoup à dire. Sans blague, j'ai envie de dire. Donc, je ne sais même pas par où commencer. Déjà, d'un point de vue du contenu fictionnel, c'est extrêmement difficile, je pense, d'en parler, en fait. Parler de ce qu'on a vécu. D'habitude, tu vois, un jeu de rôle, on peut raconter assez facilement la fiction. Là, c'est un petit peu compliqué, parce qu'il y a des séries de flashbacks, de flash-forward, donc d'éventuelles choses qui auraient pu se passer dans un futur. En fait, je crois qu'on a moins fait des flash-forward ici que des uchronies ou des rêves, plutôt. Des uchronies, voilà, c'est ça. Des uchronies, oui. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une uchronie ? Alors, on va peut-être décrire les différents types de scènes, et après, on expliquera le contenu fictionnel. Les scènes uchroniques, c'est quoi ? Une scène uchronique, en fait, c'est un monde parallèle, c'est-à-dire que c'est un monde où un des personnages a pris une décision différente. C'est ce qui aurait pu se passer s'il avait pris une autre décision. Donc, ce sont des scènes qui sont dynamiques, c'est-à-dire qu'on les joue comme une scène de jeu de rôle au présent. Donc, on conserve la liberté sur son personnage. Et de même, il y a les flash-backs. Alors, attends, juste peut-être déjà quelques commentaires sur les scènes du chrony. Et après, on défile, et puis à chaque fois, je te ferai des commentaires comme ça. La scène du chrony, moi, je trouve vachement intéressante parce qu'elles permettent de montrer la véritable psychologie des personnages. En fait, c'est une sorte de scène d'introspection. Exactement. Tu mets les personnages dans des situations possibles pour montrer est-ce que ce sont des salauds ou est-ce que ce sont des gens honnêtes ou quels sont leurs véritables attaches. Qu'est-ce qui compte vraiment pour eux ? C'est-à-dire que c'est ce qu'on dit souvent. Ce qui est important, c'est ce qui subsiste à travers tous les mondes possibles et les scènes du chrony et permet finalement de dire que même dans ce monde-là, ils sont frères, ils sont sœurs, ils s'entendent bien, ils ne s'entendent pas bien. C'est-à-dire que même si les choses avaient été différentes, au moins ça, ce serait resté stable et inversement, si les choses avaient été différentes. C'est vachement intéressant pour la psychologie des personnages. Disons que oui, effectivement, ça donne de la visibilité à la psychologie des personnages. Mais en plus, moi, je trouve que ça enrichit en plus la psychologie parce que je vois sur l'exemple il y en a eu deux ou trois, je crois. Il y en a eu deux, je crois. Il y en a deux, surtout, je m'en rappelle, où effectivement, ça m'a fait poser des intérêts. Je me suis posé quelques questions vis-à-vis du personnage de Ramaric et en même temps, moi, ça m'a permis de détailler aussi des choses que je n'avais pas forcément en tête à ce moment-là, on va dire. Vous avez vu ce suspense autour des personnages ? On ne vous inquiète pas, on va décrire le contenu fictionnel après. Alors, les scènes de flashback, c'est quoi ? Alors, une scène de flashback, en fait, c'est qu'on retourne dans le passé pour affiner un détail, en fait, quelque chose du passé des personnages qu'on avait laissé non dit. On retourne dans ce passé-là pour un peu explorer et puis rajouter des détails, en savoir plus. Et de même que les Uchronies, c'est joué, ça reste une aventure, ça reste dynamique, on garde la liberté sur son personnage. Sauf que, bien sûr, il y a quand même une espèce de contrainte, on va dire tacite, qui est qu'il ne faut pas que le souvenir raconté contredise le présent. C'est-à-dire, on ne va pas mourir dans un flashback. Et encore, je pense que tu l'accepterais. En fait, si tu veux, on est dans un monde magique. Donc, j'ai fait une partie comme ça où on avait fait des flashbacks où carrément, ça cassait les lignes temporelles et du coup, il y avait un détail. En fait, ça créait des Uchronies, tout simplement. C'est-à-dire que une décision prise dans un flashback changeait complètement le présent. D'accord, la plupart du temps, c'est vrai qu'il y a quand même le contrat tacite de respecter les choses qui sont validées par tout le monde dans le présent. Mais quelque part, c'est une contrainte qui est intéressante à jouer autour. Parce que là, par exemple, l'Uchronie, où tu achètes, où tu vas acheter des combinaisons NBC, finalement, on n'est pas sûr, tant qu'il n'a pas géré ça, on n'est pas sûr que vraiment, il a réussi à les avoir, ces combinaisons NBC. Puis, on ne sait pas encore comment il les a achetées. Oui, mais dans le présent, à ce moment-là, on n'a pas dit s'il les avait ou pas. Je pense que c'était encore un peu quantique quelque part. Voilà, c'est ça. Oui, mais si on avait dit dans le présent qu'il les avait, du coup, ça aurait été difficile de changer le souvenir passé en disant qu'il ne les avait pas. Je pense qu'en fait, on s'est empressé de ne pas trop cristalliser justement ça. On était en train de se poser la question est-ce que tu as récupéré des combinaisons NBC ou pas ? Attends, on va faire le flashback le moment où, effectivement, tu as eu cette opportunité d'en récupérer. On va voir si tu as accepté de payer ce qu'il fallait pour les avoir. Finalement, on reste en permanence dans un espèce de flux d'un contenu fictionnel malléable, vraiment malléable. Pour le coup, complètement. Et justement, c'est ça qui va te permettre de... En fait, finalement, ces scènes du chrony ou de flashback servent d'éclaircissement de la fiction présente. C'est-à-dire, en fait, tiens, qu'est-ce qui s'est passé ? Et du coup, ça nous permet de comprendre mieux le présent. Et ça, c'est vraiment... Comme tu disais, je trouve que le terme est pas mal. Tu disais cristallisé, effectivement, c'est ça. Avec ça, on cristallise, on fiche véritablement ce qui s'est passé. Et encore, il y a du fantastique. Tu peux très bien avoir... Tu penses avoir sauvé un enfant, mais ça peut être un fantôme. On va voir. Est-ce qu'il reste d'autres scènes à décrire ? Le flash forward, on ne l'a pas eu. On n'a pas fait le flash forward. C'est dommage. Tu explores les conséquences d'un choix. C'est-à-dire qu'au moment où tu fais le choix, en fait, tu as un choix A, choix B, on va faire un flashback où tu as fait choix B. Qu'est-ce qui se passerait dans un futur proche ou lointain si tu avais fait choix B ? Et on l'explore un petit peu avant d'en venir dans le présent. Je ne sais pas si tu l'accepterais comme ça, mais je pense qu'il y a eu un petit flash forward. Mais c'était dans l'Uchrony que j'ai vécu avec toi, enfin que j'ai joué avec toi. Je te sortais un moment un truc dans le futur. Ah oui, si, effectivement. On a fait un flash forward à ton initiative, effectivement. c'est-à-dire qu'on s'est plongé dans un futur où finalement, tu avais vécu une vie entière avec Anglaise et avec Feuille. Et puisque, effectivement, tu as enterré... On va raconter un petit peu plus. Il faut revenir là-dessus pour ne pas perdre les auditeurs. Pourquoi est-ce que j'insiste pour qu'on décrive les scènes en premier lieu ? C'est parce que pour moi, elles font véritablement partie du système. Pour moi, même on aurait dû présenter ces scènes avant de commencer... Tu sais, avant le podcast, on présente le système de jeu et après on joue et après on fait le débrief. Et là, je pense que les scènes, c'est indispensable de commencer par les pré-hantées. Et maintenant, on va parler de la fiction, je pense. Il me semble que tu les as présentées. Alors, quand je vous ai fait le débrief, je n'ai pas décrit les flashbacks, flash forward, du chrony. Parce que pour moi, c'est une partie du système qui reste à la discrétion du MJ qui peut amener en jeu. en fait, ça évite de couvrir les joueurs, de saturer les joueurs en informations de règles. C'est un truc, il y a un moment, quand je me sens de le faire, je lui dis, on va jouer un flashback, je vous explique les règles du flashback. Alors, ça veut dire que ce ne sera pas dans la base minimaliste ? Si, si, c'est dans la base. Mais ce que je veux dire, c'est que le maître de jeu, quand il fait le briefing règles aux joueurs, il n'est pas obligé de préciser les flashbacks, flash forward, c'est considéré comme une option. Et si, effectivement, dans la partie, il pense que ça doit émerger, il va le faire. Ah ouais, pour moi, ce n'est pas optionnel, c'est le cœur du jeu. Moi non plus. Mais après, arrête-moi si je me trompe, Thomas, je comprends finalement... Ce n'est pas que ce soit optionnel, mais je pense que c'est optionnel de l'expliquer dès le départ. Et pour tout dire, j'ai même fait des parties où j'expliquais absolument pas les règles, même le prix à payer, charger son cœur. C'était uniquement en cours de jeu que ça émergeait. D'accord. Alors, je ne sais pas... D'accord, ok, attends. Ce qu'il faut dire, c'est que je ne sais pas si c'est le cœur du jeu, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que ça a été le cœur de la partie. Complètement. C'est évident. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'insistais au début. Mais c'est le point que je voulais peut-être aborder. C'est effectivement optionnel de le présenter en début de partie. Après, j'avais plutôt une observation qui est entre deux. On a l'air qui a l'air de plutôt dire que c'est important, ça fait partie du cœur. C'est capital. Toi qui disais, bon, t'as précisé optionnel pour l'explication de début de partie. Mais je pense, peut-être que ta volonté, après tu m'arrêtes si je me trompe, finalement, c'est des outils à utiliser avec parcimonie. Il ne faut pas... En abuser ? Il ne faut pas en abuser. Il ne faut peut-être pas que ça en soit le cœur aussi, quelque part. Est-ce que c'est ça que je dois comprendre ? Je pense que tu... C'est quand même des outils qui sont exigeants, à mon avis. Donc, effectivement, je pense que tu peux faire une partie en restant sur une seule ligne temporelle et faire une partie qui soit très intense. Il n'y a pas de souci. On va dire que c'est un peu le level avancé si tu te sens dans les pattes de faire un petit peu de vertige logique. mais après, ça reste une règle importante. C'est comme tu joues à Apocalypse World. Quand tu fais ta première partie, peut-être que tu ne vas pas taper les règles de front et tout et que tu vas juste faire quelques moves déjà pour tâter un peu le terrain. Donc, ça, ça dépend de l'expérience du MJ. Et puis, il y a peut-être aussi des fois, les joueurs, ils vont amener une telle richesse déjà dans le présent que ce sera inutile d'en rajouter avec des flashbacks, flash forward. D'accord. Tu ne veux pas que ce soit une contrainte, seulement une possibilité. Exactement. Donc, on va peut-être parler de la fiction maintenant. On va présenter nos personnages. Je pense que c'est la meilleure manière d'entrer dans cette fiction. Jeff, je t'en prie. Tu jouais Malory. Donc, je jouais Malory qui était le petit frère du personnage de Rome. Carl. C'est un genre de Rome qui s'appelle Carl. Il faut savoir qu'on doit choisir des objectifs de personnages qui sont globalement congruents, qui se complètent l'un l'autre, qui sont côte à côte. Ou qui sont antagonistes mais qui sont liés. Je dirais que au niveau du personnage, pour l'objectif, j'ai laissé Romarek poser la première paire, on va dire, poser l'édifice. Donc, l'objectif, je te laisse le dire. Alors, moi, j'avais pour but, au départ, je choisis, en tant que joueur, d'explorer des ruines. Et je me dis, ben voilà, c'est un objectif suffisant. Et en fait, je me rends compte que le système présenté par Thomas au début du podcast, c'est, oui, mais à un moment donné, il va falloir vous sacrifier des éléments pour atteindre votre objectif. Et l'exemple que Thomas citait, c'était, par exemple, se trancher un bras pour avancer. Et je me dis, mais jamais, jamais, mon personnage ne pourra accomplir cet objectif en sacrifiant autant. Et donc, je me suis dit, il faut que mon objectif soit plus intense. Donc, j'ai dit que c'était d'une manière, j'avais un besoin maladif d'explorer les ruines. Et là, on a ensuite dit, ben non, mais en fait, ce que tu veux retrouver dans les ruines, c'est une photo de famille et donc les souvenirs de ta famille. C'est toi qui l'a dit. Moi, je t'ai demandé que s'il y a un truc important que tu as... Je vais peut-être suggérer. Ou c'est peut-être Jeff qui a suggéré. Pour le coup de la photo et du souvenir, parce que moi, quand tu disais en introduction de podcast qu'effectivement, il y avait un problème vis-à-vis de la mémoire, c'était un des enjeux, je me suis dit, ouais, c'est peut-être plus symbolique, plus sympatoche que de simplement, je vais dire une connerie d'aller chercher la grosse épée ou le gros truc qui tâche. C'était histoire de mettre une dimension symbolique. Et là, moi, j'ai fait une première remarque, c'est que vu que le jeu nous propose de sacrifier des choses pour atteindre l'objectif, le jeu nous pousse naturellement et avec une certaine élégance à choisir forcément un objectif fort émotionnellement. Si tu es prêt à sacrifier un bras pour obtenir un objectif, c'est que l'objectif, ça ne peut pas être juste retrouver ma bagnole. Je veux dire... Non, mais oui, c'est tout con. Mais le jeu te pousse élégamment à choisir un objectif grave. Ou alors, si tu parles là-dessus, le confident, il va s'arranger pour que ta bagnole, elle ait une charge émotionnelle ultra importante. C'est ça. C'est-à-dire que je lui ai demandé pourquoi tu veux retrouver ta bagnole ? Pourquoi c'est important ? Pourquoi tu serais prêt à sacrifier un bras pour ça ? Du coup, c'est ce que tu as figé comme objectif ? C'est ça. C'est-à-dire de retrouver, d'explorer les ruines d'une ville qui s'appelait Priax, qui était en gros grosse inspiration de Pripyat, la ville de Tchernobyl. On ne l'a pas appelé Pripyat, histoire de, mais bon, voilà. Et de retrouver la photographie de ma famille qui contient la mémoire, les souvenirs de ma famille. Et toi, du coup, tu jouais mon petit frère. Donc, effectivement, je jouais Malory, le petit frère. Et donc, quand j'ai entendu cet objectif-là, moi, je suis parti sur le fait qu'il fallait à tout prix que j'accompagne Karl, que je ne le laisse pas seul, que je le protège de l'extérieur. Mais il y avait une dimension de le protéger de lui-même quelque part. Avec une appréhension sur la fin du voyage, dirons-nous. Tu as bien trippé sur le côté maladif de mon personnage. Le fait que ce soit... Carrément. Je pense que... Je suis parti naturellement sur une inspiration un peu cinématographique. Je suis parti sur le personnage de Joachim Phoenix dans Sing, de Night Shyamalan. D'accord. Où le grand frère a joué par Mel Gibson. Moi, je suis parti dans ce côté-là. Pour moi, mon personnage, la chose la plus importante, c'est ton personnage, finalement. C'était surtout ça. J'espère que ça s'est ressenti. Ah bah oui. Plutôt, oui. Et du coup, je suis parti, effectivement, là-dessus. Finalement, la destination, on va dire, était importante pour toi dans ton objectif. Enfin, l'arrivée. Et moi, c'était plutôt le chemin, finalement. Donc, voilà. Et... Tu veux qu'on parle des symboles maintenant ou on reste sur les objectifs ? Tant qu'on est à décrire nos personnages. Je pense que ce serait bien de parler des symboles parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup d'impact, on va dire. Ça a été léger, mais c'est resté quelque part dans le décor, mais bien, je trouve. Il y a un symbole que le sport, toi, tu avais un symbole sport. Je pense qu'il l'a quand même vachement servi. Sport slash baseball, grosso modo. Ouais, si, non, j'ai dit de la merde. En fait, ils ont tous se rendu bien. Il y avait lumière. Et oui, effectivement, c'est une lumière. Je me suis servi qu'à la fin, mais j'ai essayé de m'en servir fort. Non, mais je suis d'accord. Non, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que mécaniquement, je n'ai pas eu senti que ça avait... Tu vois, ça ne nous a pas apporté des bonus ou quoi, mais par contre, ça a teinté toute la vision. C'est de l'inspiration. C'est pour ça que je te disais, je te parlais de couleurs. C'est comme les couleurs dans Prodopopé. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est et en fait, c'est une sorte de langage émotionnel. C'est-à-dire que si je vais utiliser tes symboles, c'est que je suis à peu près... Je suis davantage assuré de te toucher, en fait. Le monde s'adapte à ce qu'on a dans le... C'est l'égrégore, en fait. Mais oui, je t'inquiète. Métaphysiquement, ton jeu, je pense pouvoir le décrypter assez bien. Jeff, tes symboles, c'était donc, on répète... Sport, sport slash baseball, façon de parler, et lumière. Et moi, c'était fraternité et médaillon. Donc, on avait défini le médaillon comme un Saint-Christophe qui contenait de la mémoire. On s'en servit une fois, mais je pense que dans une scène qui était importante. Sachant qu'en plus, tu t'en es rajouté un symbole pendant la partie. Au sens, mon personnage, il ne veut pas perdre le nord, il veut garder le cap. Donc ça, c'est plutôt toi qui l'as utilisé. C'est vrai que j'avais, mentalement, j'étais déjà un peu trop saturé pour m'en servir aussi. Mais quelque part, tu l'as mobilisé toi-même. Donc, ça allait. À un moment donné, tu as parlé de ces symboles, Thomas, comme étant des love letters. Qu'est-ce que tu appelles des love letters ? Ça vient de la réflexion, j'avoue que j'ai oublié l'auteur de cette phrase, qui est la feuille de personnage, c'est une lettre d'amour au MJ. D'accord. Alors, l'interprétation que j'en fais, peut-être que je suis à côté de la plaque, c'est que quand tu crées ton personnage, en fait, ce que tu mets sur ta feuille de personnage, ce sont des appels de scènes pour le MJ, c'est-à-dire, par exemple, si je crée un personnage qui est mécanicien, quelque part, c'est une façon d'y voir MJ. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des scènes autour de la mécanique. C'est quelque chose qui m'intéresse, quelque chose que j'ai envie d'explorer pendant cette partie. Love letter, wish list, c'est un peu ça. wish list, tout à fait. Une lettre au Père Noël. D'accord, je trouvais ça intéressant, je voulais savoir d'où ça venait. On voit bien en tout cas ce que ça veut dire. À partir de là, est-ce qu'on peut raconter peut-être justement la fiction, qu'est-ce qu'on a fait ? La première scène, c'est le personnage de Mallory qui s'entraîne au baseball devant un grillage en pleine forêt. Il se sert du grillage pour faire rebondir sa balle. Et derrière ce grillage, presque le traversant un peu de façon magique ou une créature un peu fantastique, un peu comme dans Silent Hill où on a ces apparitions de personnages qui pop en plein milieu. C'est amusant comment tu interprètes les choses. J'essaye de résumer au mieux, mais je ne sais pas, non Jeff, tu ne l'as pas vu comme ça. D'accord, très bien. Je te laisse raconter. En fait, tu avais une vision très fantastique. Je pense que de tous les figurantes, que ce soit de feuilles ou de hérape qu'on voit plus tard, tu avais une vision très fantastique. Et là, tu vois, petit côté Maelstrom, je pense que tu as mis un filtre fantastique sur tout ce que tu as vu. Ben oui, je pense avoir mis plutôt un filtre humain, si tu veux. Enfin, un filtre, pour moi, c'était vraiment affaire de sentiments, affaire de... Pour toi, c'était plus une vraie personne et il y avait peu de chance que ce soit un fantôme ou un orla pour toi si tu voyais une vraie personne. Je pense que la façon que je l'ai jouée résume la chose. C'est-à-dire que moi, j'ai vu le gamin arriver et c'est, qui se tu fais là, mon bonhomme ? C'est génial. Effectivement. Alors là, oui, tu parles du Maelstrom, alors là, on est en plein temps. Je suis resté terre à terre, moi, quelque part. Clairement, on n'a pas du tout le même regard sur la fiction. Ce qui était important pour moi, quand j'ai bien senti que toi et Jeff, vous aviez une vision différente du gamin, Jeff, enfin, Malorie, le voyant comme une vraie personne et Karl, le voyant comme un fantôme ou un orla, sachant que la forêt est de toute façon en produit, eh bien, je me suis gardé de tranchée. Oui, bien sûr, j'ai vu. J'ai vu parce que j'ai cherché. Et on a eu la même chose avec Erab, où je suis à peu près sûr que Malorie voyait Erab comme une vraie personne. Exactement. Et clairement, Karl la voyait comme un fantôme ou un monstre et éventuellement doté d'intentions maléfiques en plus. C'est trop génial ce côté-là. Tu l'as vu d'un fil, j'ai vu d'un autre. Effectivement, maintenant qu'on dit les choses comme ça. Là, tiens, puisque tu parles du Maelstrom, je suis désolé, mais dans le Maelstrom, je ne dis pas qu'on a des interprétations différentes d'une même fiction. Je dis qu'on a des fictions différentes. Et y compris, et là, tu vois, typiquement, notre fiction était vraiment différente. Ce n'était pas des interprétations. C'est parce que moi, j'ai vu les choses d'une façon vraiment différente. On est au-delà de l'interprétation. C'est-à-dire que même les propositions que j'ai retenues de Thomas, c'est celles qui allaient dans mon sens, qui montraient que c'était un fantôme. Alors que toi, les propositions que tu as retenues de Thomas, c'est celles qui allaient que c'était... Donc, on a vraiment eu... Parce que souvent, on résume la pensée du Maelstrom en disant qu'on a tous une vision différente d'une même fiction. Ce n'est pas ce que dit le Maelstrom. Le Maelstrom dit qu'on a tous une fiction différente. Et après, on peut même avoir des interprétations différentes des fictions que nous racontent les autres participants. Donc, c'est encore un cran au-delà. J'en profite pour préciser cela. Notamment, parce que j'ai entendu le podcast que tu as fait avec Julien Poir, sur les chroniques d'Altaride. Vous revenez un petit peu sur le Maelstrom. Et j'ai noté que Julien commettait à un moment donné cette erreur-là. Je pense qu'il sait ce que c'est quand même. Mais dans la manière de dire, on en trouve l'ambiguïté. Alors, justement, pourquoi est-ce que moi, personnellement, j'ai tout de suite parti dans l'idée du fantastique ? Parce qu'il y a eu un flashback dans lequel il était clairement dit que le personnage... Enfin, clairement. Ce n'était pas clair. Justement, il était, pour moi, je rajoute, pour moi, clairement dit que le personnage de Jeff Mallory ne sauvait pas l'enfant de la vie. Pour moi, il était mort. Il est resté dans une zone irradiée pendant tout seul, pendant des années sans combat. Comment veux-tu qu'il ne soit pas mort ? Pendant des années, quelque part, on ne savait pas à combien de temps ou depuis combien de temps vous étiez partis. Ça n'a jamais été dit. C'est comme ça que moi, je me suis rattraté mon branche un petit peu aussi quelque part. C'est vrai que... Ça participe de l'ambiance fantastique aussi. C'est de libre interprétation, effectivement. Est-ce qu'il a juste vieilli beaucoup, la radioactivité l'a vieilli et c'est juste ça ? C'est la magie des jeux de rôle. Mais j'ai envie de dire, quelque part, est-ce que toi, tu n'as pas été influencé quelque part du fait que tu aies déjà joué à Inflorenza ? Non, pas du tout. Non, ça n'a pas joué. Quand je dis influencé, je parle, tu le connaissais un peu ce niveau. Non, 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 pas du tout. Moi, non. Non, 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 je te jure que non. Non, non, je te jure que non. Parce qu'on est sur des ambiances assez différentes de ce que... On a fait deux parties de Milvo ensemble et les ambiances étaient radicalement différentes. Les parties d'Inflorenza, tu es vraiment l'épique paysan, comme on l'avait dit, c'est encore différent. On a joué, on a fait des Milvo. C'est notre cinquième partie, on a fait des Milvo. Donc, mais non, non, clairement pas. Après, pour revenir sur les types de scènes, effectivement, moi, c'est parti du principe, enfin, je suis parti du principe à partir du moment où le gamin est arrivé et que tu me décris comme étant vieux. C'est sûr, moi, sur l'instant, je me dis peut-être que c'est une histoire de progéria ou ce genre de choses. Et pour le coup, je te pose la question, est-ce que j'ai déjà été confronté à cette maladie ou à cet effet-là ? Effectivement, c'est là que ça va déclencher le premier flashback où le gamin, ce n'est pas la première fois que je le vois. Oui, la question est une question du joueur très fertile parce que du coup, forcément, ça me fait me poser des questions moi-même. Effectivement, est-ce que tu l'as déjà vu ? Et du coup, c'était en suspens finalement. On ne sait pas si le gamin que tu n'as pas pu sauver est le même que celui que tu rencontres. Parce que moi, tacitement, je suis parti du principe qu'on était dans un espèce de village. C'est comme ça que avant, quand le scénario a commencé, c'est l'idée que je m'en suis faite. Et pour moi, pendant l'instant, quand je l'ai vu arriver, le gamin, je me suis dit c'est un gamin du village peut-être qui est malade. Et c'est pour ça que je te pose la question. J'ai déjà été confronté à ça. Je le connais, le gamin. Et flashback derrière. Au cinéma, la bobine qu'on interprète reste la bobine que chacun interprète. Ici, la bobine, c'est-à-dire Thomas Munier qui nous décrit la fiction, elle-même ne sait pas ce qu'elle dit et ce qu'elle veut dire. Elle veut garder l'ambiguïté. C'est comme si on avait un film qui ne voulait pas nous montrer la totalité de son contenu. Thomas, tu gardes l'ambiguïté justement exprès parce que tu trouves ça fertile. C'est toi qui le dis. Oui, et puis c'est vrai que quand je joue à In For In A Minima, je me mets vraiment dans ma tête en mode pensée magique. D'accord. J'aurais du mal à expliquer ce que c'est la pensée magique, mais grosso modo, c'est ça. Alors, comment on pourrait l'expliquer ? C'est, peu importe la véracité, peu importe la réalité, le but est juste que c'est du poème, c'est de la poésie. C'est-à-dire, le but est juste que la fiction racontée suscite en nous des émotions. Et la cohérence de la fiction racontée est finalement assez secondaire. Elle est juste là pour qu'on puisse éventuellement faire des actions. Tu vois, quand même, il faut... Là où la cohérence est importante, c'est au moment au nœud des prix à payer, mais le reste du temps, effectivement, elle est un peu abandonnée à la poésie. C'est pour ça que je comparerais vraiment ça à Silent Hill. Dans Silent Hill, les personnages rencontrés, ils ne sont pas vraiment tangibles. on les rencontre à des endroits complètement saugrenus. On sait qu'on est... En même temps, on est dans la réalité, ce qui est une ville tangible, Silent Hill, mais en même temps, on se balade aussi dans l'inconscient. Il y a une sorte d'art de la coïncidence. C'est-à-dire que... C'est vraiment... Du truc, des coïncidences complètement dingues. Je trouve qu'on est vraiment dans la dimension... Enfin, tu dis Silent Hill, moi j'aurais tendance, je fais mon gamer à deux fronts, mais ça me fait penser surtout à Silent Hill 2, où finalement, t'es dans le... Pour ceux qui connaissent, où finalement, tu croises des personnages et au fur et à mesure de l'histoire, tu te rends compte que t'es plus ou moins dans leur tête quelque part. Oui. C'est un principe que tu retrouves aussi dans le jeu de rôle culte. Ce sont des visions de toi-même. Finalement, tu te rends compte que t'es dans leur enfer personnel quelque part. C'est exactement. Et c'est un peu comme ça au fur et à mesure que j'ai vécu la chose avec le personnage. Quand on partait sur les flashbacks ou sur les uchronies, c'est-à-dire... Je n'ai pas d'autre terme meilleur que ça. Cette espèce d'enfer personnel. Et d'un coup, j'allais dans celui de... J'allais dans celui de Karl, le personnage de Romaric. Un coup, c'était Romaric qui allait dans celui de Malory. Enfin, bref. Donc, on avance à travers la forêt, accompagné... Enfin, c'est... On ne peut pas résumer la fiction. Enfin, je suis désolé, mais en fait, il y a trop de choses. C'est trop intense. C'est un jeu assez dense. C'est-à-dire que l'aventure... On va l'appauvrir, en fait. Si on vous la raconte, on va vous l'appauvrir. Oui, mais c'est quand même important de raconter quelque chose de trois petites choses du point de vue de ton personnage. Je suis assez d'accord. Il faut la raconter, même si malheureusement, les auditeurs ne vont peut-être pas avoir toute la richesse de ce qu'on a écrit. Je ferai un compte-rendu de partie écrit. Il y aura un compte-rendu de partie écrit. Franchement, génial. Parce que, pour le coup, c'est une chose que je constate. Alors, je ne sais pas si c'est dû à tes capacités de maître de jeu ou si c'est par rapport au jeu de lui-même. Ou notre façon de jouer, je ne sais pas. Mais mine de rien, je pense que quand tu as un contenu écrit, tu as une histoire quand même qui est bien ficelée, on va dire. Oui, mais tu auras l'histoire du point de vue de Thomas. Généralement, je l'ai compte-rendu, si tu veux. Je les envoie toujours avant d'être publié, je les envoie toujours aux autres joueurs. Oui, mais il faut être honnête. Je me fais corriger tout en plein de fois. Mais bon, peut-être qu'on m'avait évité de te redégresser sur le truc de Maelstrom parce que ça pourrait beaucoup nous occuper et on risque de te laisser à côté du jeu. Je suis d'accord avec toi. Je trouve que quelque part, ça a permis de construire quelque chose de bien. J'ai envie de dire, moi, ça m'a fait penser à un bon court-métrage. C'est bête, mais c'est comme, je ne me rappelle plus c'est quoi le nom de l'émission, mais tu as des émissions de court-métrage, notamment sur La 2, sur Canal et compagnie, où tu tombes dessus, des fois, c'est complètement saugrenu. Tu regardes et puis d'un coup, tu tombes sur une pépite. Tu tombes sur une petite histoire où ça te fait reposer des questions, ou alors ça va te provoquer de l'émotion ou ça va te surprendre. Et c'est ce genre de choses-là que ça produit. Oui, c'est une petite aventure intense dans le sens où il y a assez peu de gras. Ou alors, quand il y a du gras, c'est du gras introspectif donc quand même qui est utile. Mais c'est vrai qu'on va à l'essentiel. Et pas simplement pour faire un compliment gratuit, mais je trouve que les outils qu'il y a là, on décortique un peu, ça a donné un truc sympa. Enfin, voilà. Ah bah attends, il faut quand même dire la vérité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un truc sympa. C'est-à-dire que Thomas et toi, vous étiez en train de chialer en fait. Mais non, il ne faut pas dire ça. Non, si, au contraire. Je suis la grosse voix de la celui d'Ognon sur table. C'est hyper important de le dire. C'est-à-dire que le jeu vous a tiré des larmes. Il y a des scènes qui étaient tellement intenses émotionnellement que le jeu vous a tiré des larmes. J'ai le souvenir de Thomas qui s'arrête de parler, qui dit non, attends, je reprends ma respiration, j'en peux plus. Donc si, il faut le dire, c'est hyper important parce que pour les gens qui aiment ce type d'expérience, c'est quand même très très dur. Encore une fois, ce n'est pas un compliment gratuit. Je t'en remercie. J'ai passé un super bon moment, je tiens à le dire. Et ça me permet peut-être aussi de rebondir, si tu le permets. Je ne sais pas comment tu as fait ton plan exactement, Romaric. Mais sur la mécanique... J'ai plein de remarques, en fait. Je voudrais juste aborder la mécanique, effectivement, du pouce levé, du pouce baissé, de la main... Ok, ouais. Qui a été utilisé de tête une fois, je t'ai vu lever le pouce vers le haut. Et je tiens à m'expliquer là-dessus, en espérant que ça fasse rire un petit peu. C'est que, grosso modo, je pense que dès le départ, Romaric et moi, on a été assez, on va dire, dans le dramatisme ou dans le dramatique. Tu as été... Moi, moi, au fur et à mesure, j'ai commencé à noircir le trait, on va dire, forcer un petit peu là-dessus. Toi, de ton côté, tu étais dans une espèce de folie, mais bon, je te laisserai parler, enfin, c'est à toi de dire, c'est pas à moi. Et il y a un moment donné, j'ai levé le pouce, c'était un coup de provocation quelque part. Parce que je me suis dit, tiens, là, on est en train de partir sur un truc qui va droit dans le mur. La façon de parler dans le sens, c'est dramatique, c'est tragique. Et là, je me suis dit, allez, coup d'accélérateur pour voir ce que ça donnait. Et là, tu m'as bluffé. J'ai fait exprès de lever le pouce, alors que je pense que quelque part, il n'y en avait pas besoin, on y allait quand même. Oui, c'est clair. Et le fait que j'ai fait ça, je t'ai vu sortir ce qui s'est passé par la suite. Et waouh, là, pour le coup, c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était chargé en pathos. En fait, on peut expliquer ce petit... Il faut expliquer quelques petits moments. En fait, il y a effectivement, avant que vous partiez pour Priax, où tu veux retrouver la photo de tes parents, mais aussi une partie de ton magot, parce qu'en fait, tu as toute une collection d'objets, souvenirs. De vieux objets qui peuvent éventuellement valoir un peu d'argent. Qui valent de l'argent parce qu'en fait, comme ils sont chargés en souvenirs, dans l'univers de Milvaux, la mémoire, c'est de l'or. Trésor émotionnel. Exactement. Et donc, avant que vous partiez, il y a cet enfant feuille, l'enfant vieilli, qui vient vous trouver. Et vous lui demandez, qui sont très intelligents, vous lui demandez, mais comment tu as fait pour retraverser la forêt et nous retrouver ? Et il se trouve que j'avais... En fait, là, il fallait que je trouve une raison, une explication. J'ai dit, l'enfant a chargé... L'enfant dit, j'ai chargé mon cœur. C'est-à-dire que j'ai laissé une infortune venir à moi et en échange, j'ai pu traverser la forêt sans en compte. C'est un principe systémique. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme si vous aviez à un moment donné un personnage dans un jeu de rôle qui arrive et qui fait, c'est très simple, j'ai réussi ma compétence. que j'ai utilisé ma... Donc déjà, mais ça permet d'introduire, en fait, la dynamique mécanique du point de vue de la fiction. Voilà, tout à fait. Et surtout, pour moi, dans ce jeu, ce qui est important, c'est que les règles et l'aventure... Les règles sont l'aventure. L'aventure sont les règles. Il y a vraiment une confusion maximale entre les deux, une osmose entre les deux. C'est-à-dire que quand je suis en train de parler de règles, je ne sors pas de l'aventure pour te parler de technique, je suis toujours dans l'aventure. Et donc, en fait, j'ai commencé à réfléchir. Ouais, OK, ça veut dire qu'il a laissé venir une infortune à lui et je me suis dit, en fait, il a laissé la maladie s'accélérer et il lui reste 24 heures à vivre. Et sachant que j'avais prévu, je les vois s'équiper, récupérer des combinaisons NBC et tout, pour aller dans la zone contaminée et je me suis dit, je vais les faire rencontrer une personne qui en aura besoin. Sauf que du coup, il y aura le choix moral de, bah oui, sauf que là, on se retrouve à cinq et on n'a que quatre combis, qu'est-ce qu'on fait ? Et toi, à ce moment-là, la personne que vous trouvez, c'est une vieille femme qui s'appelle Érable qui revient de Priaxe. Et donc toi, Malorie, tu dis, écoutez, madame, je vous donne ma combinaison, mais je crois que tu as utilisé le fait de charger ton cœur, tu l'avais chargé précédemment pour acheter le fait que tu retrouverais quand même une combinaison une fois arrivé à Priaxe. C'est ça, oui. Donc tu aurais juste chopé la vieille accélérée, mais tu ne serais pas mort de la radioactivité. Exactement. Le pourquoi du comment, j'ai fait ça aussi, c'était tout simplement par rapport à Feuille, le petit gamin victime de la radioactivité. En gros, ça a été le flashback qu'on l'a rencontré, où effectivement, dans le passé, nous étions, un passé indéterminé, nous étions sur les préparatifs de quitter la ville avec le personnage de Rome et j'ai dû faire un choix parce que je suis tombé sur le gamin qui était coincé dans les décombres. Sans combinaison NBC. Et effectivement, sans combinaison NBC, j'en ai qu'une seule et j'ai choisi mon frère. On n'a pas été plus loin dans le flashback. Il y en a eu un autre qui plus tard a précisé les choses encore plus. Et un troisième. Mais tu lui avais promis, tu avais promis au gamin de revenir avec lui jouer à un match de baseball. Ça a été dans le deuxième parce qu'effectivement, il y a eu un petit jeu assez rigolo entre Rome et moi dans le sens où Rome me disait, parce que lui, forcément, il ne savait pas qui c'était le gamin. Moi, je savais. Malheureusement, il savait qui c'était ce gamin-là. Et donc, en gros, le personnage de Rome, donc Karl, qui a plusieurs reprises, il disait, mais c'est qui ce gamin au juif ? Tu le connais ? Oui, parce que moi, j'étais toujours dans cette idée que c'était un fantôme, en fait, que c'était une manifestation de des Grégores. Je comprends mieux. Un relais. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a continué. Donc là, je suis toujours au départ. On voit le gamin. Il y a ce flashback. Karl et Malorie sont toujours sur le pied pour son départ, pardon, pour aller à Priax. Fini par arriver aussi l'anglaise, une mécanicienne, une jolie jeune femme sur laquelle Malorie a des vues en plus. Ça a commencé à flirter plus ou moins. Après, effectivement, par rapport, c'est posé le coup des combinaisons NBC, je résume, où vous en avez combien et autres ? T'as oublié un effet, t'as oublié un élément essentiel. C'est que tu es amoureux de cette jeune femme et qu'au cours de la traversée de la forêt, tu racontes l'anecdote. Oui, mais j'allais venir. J'allais venir. J'essaie plus ou moins de résumer pour les auditeurs qu'ils aient quand même des éléments sur lesquels s'accrocher. Donc, cette jeune femme vient. Malorie a des vues sur elle, on la surnomme l'anglaise à cause de sa clé anglaise, le fait qu'elle soit mécanicienne. Elle est venue notamment pour réparer le générateur qu'on utilise à notre cabane. On lui dit qu'on va partir. Donc, le gamin, c'était déjà quasiment implicite qu'il allait venir avec nous. Je faisais comprendre à Romarie que je me sentais mal à l'aise vis-à-vis du gamin. Je ne pouvais pas le laisser comme ça. Et vis-à-vis de l'anglaise, la jolie mécanicienne, elle, elle nous sort aussi. Du coup, si vous partez, moi, je n'ai pas envie de rester tout seul. Je viens avec vous. Et c'est joué, effectivement, à une scène de flashback. Oui, parce que du coup, comme vous aviez deux passagers supplémentaires, il fallait des combinaisons supplémentaires. Et donc, du coup, c'est là que tu nous as introduit une scène de flashback. Où tu vas acheter des combinaisons. La péniche avec le type, avec le dème, l'espèce de vendeur et compagnie avec tout ce matériel. Où là, effectivement, on a joué le fait que j'avais réussi à dégoter plus d'une... Oui, mais... Plus d'une... En sacrifiant quelque chose. Exactement. Donc, ce qui a été intéressant, c'est que... Ah, du coup, je sais... C'est vrai que tu n'as pas présenté totalement ton personnage. Si. Si. Tu as parlé du médaillon, je ne me rappelle plus. Si, si, j'en ai parlé. Mais bon, je ne sais pas. Effectivement, c'était l'un des symboles du personnage de Ramaray qui était le médaillon. Et cette espèce de vendeur malsain au possible... Il voulait le médaillon de Saint-Christophe en échange des combis. Sauf que ce médaillon, c'est un symbole. C'est-à-dire qu'en fait, ce médaillon, c'est la certitude qu'on arrivera tous en vie à Priax. On ne sait pas dans quel état. Mais on sera tous en vie à Priax. On sait, parce que Thomas le pose comme un postulat, il dit, si vous perdez le médaillon, vous perdrez quelqu'un sur la route. Donc, le médaillon reprend plus qu'un médaillon. Exactement. C'est un talisman. C'est un talisman. C'est un talisman protecteur. Ce qui est assez drôle, enfin marrant, je trouve, c'est que ce vendeur, pour le coup, que j'ai trouvé très malsain, propose de donner un savon pour faire un moulage du médaillon. Et discrétos, tu donneras le faux à ton frère, tu me donneras le vrai. Grosso modo, c'est ce qu'il propose à Malory. À l'échange, tu auras quatre combinaisons. Quatre combinaisons. Et du coup, que je ne me perde pas dans l'explication, voilà, c'est bon. Toi, tu lui donnes ta casquette plutôt. Je finis par lui dire, attends, j'ai autre chose d'intéressant. Je lui donne une casquette de baseball avec le symbole des Yankees, New York Yankees. J'essaie de lui persuader de dire, bon, ça ne peut pas le même symbole. Sauf que dans ce jeu, le baratin ne fonctionne jamais. Ah d'accord, effectivement. Tu ne peux pas tromper un figurant, en fait. C'est-à-dire, si tu veux convaincre un figurant, il faut payer prix. Ça, c'est très intéressant. Donc du coup, ce qu'il a fait, Thomas... Je comprends mieux pourquoi tu m'as sorti ce qui va se passer après. C'est-à-dire que toi, tu voulais blouser, en fait, tu voulais donner une monnaie de singe à la place du talisman. Tu voulais donner une monnaie de singe au vendeur. Tu lui dis, tiens, je te donne ma casquette. C'est précieux, motionnellement, pour moi. Sauf qu'à ce moment précis, je me dis, ouais, mais entre guillemets, cette casquette, il vient de l'inventer à l'instant et elle n'a aucune valeur émotionnelle pour le joueur. Et donc, je suis obligé de... Comment ? Pour que ça reste un défi qui est toujours un dilemme moral, qui est toujours un prix à payer, moi, je suis obligé de donner une importance à cette casquette. Si tu veux réussir, tu dois payer le prix. Et payer le prix, c'est pas par la fin. Mais cette casquette, je crois qu'on définit... Je te demande, je crois, qu'est-ce qu'elle a de vraiment important pour toi, cette casquette ? Parce que lui, il est capable de voir si la casquette n'a aucune valeur, il va se rendre compte parce que c'est un pro. Et du coup, je crois que tu viens me dire que c'est vraiment ce qui te lie à tes parents, c'est qu'ils te l'ont donné, je crois. Et c'est vraiment le souvenir que tu as de tes parents. À partir du moment, tu me fais comprendre que ça doit être chargé. C'est ton focus mémoriel vers tes parents. Karl, il avait la photo qui est restée à Priax et toi, c'est la casquette. Et donc, tu donnes la casquette et là, en fait, tu vois tes parents intervenir qui te demandent de ne pas la donner. Alors, on peut imaginer que c'est une vision. Ils sont là et ils ne sont pas là. Et puis, tu la donnes quand même parce que tu penses que ça vaut le coup. Surtout, je suis parti sur le principe de dire qu'on fait déjà une quête pour partir chercher des souvenirs. Donc, c'est temporaire. Je vais perdre quelque chose. Ça fait mal parce que la scène était quand même assez difficile. vu que dans cette vision, mes parents, tu vas nous oublier, ne fais pas ça et autre. Sauf que derrière, j'essaye au maximum de me dire de toute façon, je vais aider Karl, on va retourner chez nous et tant pis, ce que je perds sur l'instant, je vais peut-être le retrouver plus tard. C'est pour ça que moi, je te proposais de leur dire au revoir. Pendant toute la scène, je n'ai pas arrêté parce que notre mère est dramatisée à fond. Elle est en train de dire tu vas nous oublier, tu vas nous sacrifier, tu vas nous exiler, tu vas nous retirer de la partie comme dirait un bon magicien. Alors qu'en fait, sinon, c'est juste que tu vas aller faire un tour au cimetière et que tu seras réincarné après. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les parents doivent dire au revoir à leurs enfants. J'ai essayé, pendant cette scène, je n'ai pas arrêté, en tant que joueur, de faire des suggestions à Jeff en tant que joueur pour que dans la fiction, son personnage dise mais vas-y, on s'en fout. Et là, on rentre dans la puissance du jeu moral en fait. C'est-à-dire que que ce soit dans le roleplay de ton personnage ou dans le commentaire que tu vas faire en tant que joueur, tu es vraiment toujours à te questionner qu'est-ce qui est vraiment important, quelles sont les vraies valeurs, les trucs qui comptent le plus. C'est pour ça que ce jeu est un jeu qui encourage évidemment la proposition créative narrativiste. Moi, je préfère dire jeu moral mais effectivement... C'est Inflorenza. C'est Inflorenza. Il n'y a pas de souci. Pour moi, j'ai retrouvé vraiment... Je pense qu'il est plus moral qu'Inflorenza. Il est beaucoup plus tendu vers ça. Oui. Et j'ai retrouvé en fait dans ce jeu beaucoup plus d'Inflorenza que de Arbrois auxquels tu le comparais au début du podcast. Mais alors, on va peut-être continuer sur la fiction. Ce serait important qu'on arrive à la scène du match de baseball, du dernier match de baseball avec le gamin. qui vous a tiré des larmes. Juste un petit point parce qu'il faut bien comprendre ça pour comprendre ensuite mes réactions en tant que personnages dans la fiction. c'est qu'à ce moment-là, moi, j'acquiers cette conviction que notre mère est chiante et envahissante. Dès la scène de Jeff. Jugement. Jugement, évidemment, bien sûr. Et c'est pour ça qu'à partir de là, le destin de nos parents, ils seront scellés. Pour moi, il sera scellé. Dans ma tête, c'est clair, nos parents se sont désentraves. Ils se sont très dramatiques à la fin. Du coup, je fais juste cette parenthèse-là parce qu'elle permet d'expliquer le comportement de mon personnage à la fin. De toute façon, oui, effectivement, toi, tu m'encourageais à leur dire au revoir dans cette espèce de vision. Moi, j'encourage de donner la casquette. Moi, je finis par m'essayer de me convaincre, de me dire, de toute façon, pour moi, ils sont morts. Donc, le principal, c'est les vivants, ce n'est pas les morts. C'est ce qu'on n'avait pas vraiment. C'était non-dit. Est-ce qu'ils étaient toujours vivants ou morts ? C'était non-dit. À ce moment-là, effectivement, c'est ce que j'ai balancé. Ça a été un petit peu la façon pour Malorie se convaincre qu'il faut qu'il écoute son frère ou, oui, effectivement, le principal, Malorie vivant. Vous ne l'êtes plus. Effectivement, grâce à cette scène-là, ça nous a permis d'avoir les quatre combinaisons NBC, de pouvoir embarquer avec nous l'anglaise et Feuille, le pauvre gamin victime des radiations. Ça a continué sur ce jeu, notamment, entre Karl, le personnage de Rome, qui me demande « Mais c'est qui cet enfant ? C'est qui ce gamin ? » Et effectivement, il va y avoir une scène de révélation au niveau du feu de camp. Vous êtes arrivé à Priax et tu tiens ta promesse, c'est-à-dire qu'il y ait ce match de baseball dans le stage gigantesque ? C'est juste encore un peu avant. Il y a une scène dans un feu de camp où tu me dis, justement, si tu révèles comment t'as l'acheté de l'épaule le fait d'avoir choisi Karl, d'avoir sauvé Karl et d'avoir laissé le gamin. Donc, ça a déclenché un autre flashback où, clairement, ça m'a brisé mon flirt, on va dire, avec l'anglaise. Oui. C'est pas qu'elle te détestait après, mais en tout cas, elle était incapable de t'aimer. Elle ne pouvait plus envisager une relation amoureuse avec toi. ça a permis d'utiliser la mécanique de charger le cœur. Comme ça, t'as chargé ton cœur de mon personnage. en dévoilant ton sombre secret à l'anglaise et puis à tout le monde, effectivement, t'as chargé ton cœur. Surtout en perdant l'amour de l'anglaise. En perdant l'amour de l'anglaise. Oui, oui, Et surtout, en chargeant le cœur, on a peaufiné le premier flashback. Temporairement, mais il a perdu l'amour de l'anglaise. Je te vois tiquer. Donc, oui, effectivement, ça a permis de revenir sur le flashback du choix entre sauver le gamin sauver le frangin, donc Karl. Donc, on a affiné ce flashback-là où, effectivement, si je m'en rappelle bien, ça a donné quelque chose d'assez dur pour justifier le fait que ça a brisé plus ou moins le cœur de l'anglaise, le flirt, la jeune femme. Parce que, tout simplement, on dit dans le flashback que, non seulement d'avoir choisi le personnage de Romain avec Karl, j'ai dit au gamin que je l'ai quand même sorti des décombres, mais sachant que je n'avais pas suffisamment de combinaisons, je lui ai donné mon gant de baseball. Enfin, j'ai dit au gamin va te cacher, je vais revenir. Et c'est lui qui t'a demandé de te laisser le gant de baseball pour que tu sois en quelque sorte obligé de revenir pour lui. Et c'est revenu un peu plus tard. Donc, suite à ça, effectivement, révélation, dans ce flashback-là, effectivement, tu faisais intervenir à la fois le personnage de Feuille, tu faisais intervenir de l'anglaise qui clairement voyait qu'il voyait la même chose que nous dans le flashback. Le flashback était vivant pour eux. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu racontes le passé, les gens peuvent le visiter comme si c'était un musée. Ils peuvent se trimballer dedans. Elle apparaît dans le flashback alors qu'elle est juste en spectatrice. Exactement. Donc là, après, il y a eu le côté un peu, je ne vais pas dire drôle, mais de Romaric jouant Karl qui dit non, mais de toute façon, tu as fait ce qu'il fallait et puis le gamin, il fallait qu'il se batte de toute façon. Moi, je n'ai cessé de juste... Moi, en fait, toi, en tant que frangin, tu n'arrêtais pas de regretter tout le temps. Tout le temps, tu regrettais tes actions et tout. j'étais en train de te justifier et systématiquement, moi, je te justifiais. Je te disais mais non, c'est bien ce que tu as fait. Arrête de t'en vouloir. C'est pour ça qu'à la fin, quand ton personnage me dit non, mais arrête de t'interdire d'être heureux. J'ai envie de te regarder et de te dire non, mais c'est de toi dont tu parles, la mec. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Thomas, à ce moment-là. Surtout les circonstances dans lesquelles il te dit ça. Oui, voilà, c'est ça. Oui, le mec, il est en train de se tuer. Oui, effectivement, il est en train de se suicider et il me dit non, mais arrête de t'interdire d'être heureux. T'es en train de te parler à toi-même, la mec. Moi, je ne me suis jamais... Mon personnage, il était ultra pragmatique. Il ne s'est jamais interdit à aucun moment d'être heureux. J'aimerais bien que tu étais... Je vais t'expliquer pourquoi. J'ai hâte d'entendre ça. J'espère que ça te plaira. Est-ce que, en gros, je continue. Après cette scène de flashback qui a eu lieu dans le feu de camp, on a eu le droit à une uchronie qui a été plus ou moins une forme de rêve. C'est là qu'on a eu le droit à deux uchronies si je ne dis pas de bêtises. La première, concernait le personnage de Romaric où il y avait un espèce de parallèle avec le vendeur sur la péniche, celui qui avait l'œdème et compagnie. C'était une sorte de rêve où, en fait, le vendeur sur la péniche c'était Carl et non pas le gars à l'œdème. Étant donné que j'étais un chercheur de trésors, ce personnage pouvait représenter éventuellement quelque chose, un espèce de cauchemar d'excès que j'aurais pu devenir. C'était un destin possible, effectivement. Dans cette uchronie-là, j'avais sacrifié mon frère et c'était lui qui était devenu vieux, etc. Ça me fait vraiment penser à Code Cantum aussi. Tu connais Code Cantum ? Oui, bien sûr. Donc, il y a eu ça et l'autre chronie concernait le personnage de Malorie, mon personnage, où, effectivement, j'avais pas... l'anglaise te dit on part pas à Priax avec ton frère. Laisse-le, on peut pas le sauver. On peut pas le sauver. De toute façon, il est perdu pour la famille. On peut pas le sauver de ses démons, grosso modo. Et donc, reste avec moi. Et du coup, dans cette uchronie, tu restes au camp de base avec l'anglaise et Malorie. Et là, toi, de ton initiative, tu prolonges l'ukronie en flash forward et tu fais, ouais, bah, en fait, on se projette vraiment des années, des années plus tard. Des années plus tard, où, effectivement... Et vous êtes sur la... Vous recueillez sur la tombe de feuilles, en fait. Sur la tombe de feuilles et surtout, l'anglaise et moi, on est habillés comme mes parents. C'est-à-dire qu'en gros, c'était une symbolique que je vais mettre en place. On rejoue le film, quoi. On rejoue le film et on construit un avenir. Du coup, donc voilà, ça, c'est pour les uchronies. Moi, ce que je retiens, là, de tout ce que vous dites, en dehors de... La fiction... Bon, moi, alors, à titre personnel, dans les podcasts one-shot, la fiction, je ne sais pas si c'est si intéressant que ça. Mais par contre, ce que ça permet de montrer, là, ici, c'est que le jeu nous donne énormément de clés pour construire de la fiction. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans de la narration partagée. Au sens, bien partagée, je veux dire, beaucoup partagée. Puisque, comme on sait, chaque jeu partage la narration. Ici, il ne faut pas croire que parce que Thomas nous a dit que c'est un jeu de rôle classique dans lequel il y a AMG et des joueurs, c'est vrai, on a des responsabilités sur des personnages, on est vraiment dans un jeu de rôle classique. Contrôlez vos personnages en priorité. Moi, en priorité, je contrôle le décor et les figurants. C'est ça. On voit bien que, tu vois, la manière dont tu décris, dont tu dis, j'ai habillé les personnages comme ça pour intensifier la symbolique, etc. On voit bien que la responsabilité qu'on a sur nos personnages, elle s'étale au-delà des responsabilités. En fait, les premières choses qui sont écrites, c'est que tu as le droit de décrire en tant que joueur, en plus de ton personnage, tu peux décrire plein de choses au sujet du décor et des figurants. C'est juste que le meneur de jeu a le dernier mot là-dessus. Il peut mettre un veto. Alors là, évidemment, quand il décrit ça, je ne vais pas casser sa symbolique en disant, non, veto, ça ne s'est pas passé comme ça. Le veto, il est très rarement utilisé. Du coup, on a presque terminé ce retour de scène. Donc, on va dire, quasiment l'avant-dernière scène qui est vraiment, pour le coup, importante. on tombe sur une vieille femme qui s'avère en vérité être une femme victime de radioactivité comme le personnage de Feuille qui a une jambe prise dans un pied jaloux qui n'a pas de combinaison NBC pour le coup, sachant que l'anglaise nous avait prévenu qu'il fallait qu'on commence à porter les combinaisons NBC vu que la radiation commence à être bien active. Active, pardon. Et là, du coup, ça fait tilt au niveau du personnage de Malorie dans ses émotions, dans sa tête, où il se dit, déjà, il a avoué quelque chose d'inavouable devant la femme qui le convoite en disant qu'il a fait quand même plutôt le choix de sauver son frère. Il y a vraiment une culpabilité à ce moment-là. Et là, c'est un espèce de, je dirais, de bon pétage de plomb un peu héroïque où effectivement, tu dis à la vieille femme, je te filme à combinaison. ce n'est pas la même. Ça va être l'inverse. J'essaie de faire un jeu avec l'anglaise en disant, vas-y maintenant, c'est à toi de t'occuper de mon frère grosso modo et de l'enfant. Il y a un côté guest salt où on refait toujours le film aussi. On essaie de refaire les choses différemment. Alors là, attention, grosse intervention technique. Tu as chargé ton cœur comment déjà ? J'avais chargé mon cœur en livrant ton secret en sacrifiant l'amour pour l'anglaise. Exactement. Et là, qu'est-ce que tu fais ? Tu décharges ton cœur pour donner une combinaison à la vieille avec l'assurance « Donne la combinaison. » « Laisse-moi finir. » Il donne la combinaison à la vieille. Ce faisant, il fait un sacrifice héroïque. Il regagne l'amour de l'anglaise à ce moment-là parce qu'il dit « Ah, quand même, cette fois-ci, tu nous l'as dit, tu nous l'as dit quand même. » Mais surtout, à ce moment-là, il recharge son cœur en disant « Oui, mais en fait, je vais retrouver une combinaison plus tard. » Donc, en fait, il a déchargé son cœur si on réfléchit bien uniquement analytique. Vraiment, c'est l'analytique qui parle. Il charge son cœur en perdant l'amour pour l'anglaise. Il le décharge pour regagner l'amour pour l'anglaise. Et entre-temps, ce système a créé énormément d'histoires. C'est-à-dire, en fait, ton jeu, tu as perdu un truc que tu as accepté de perdre quelque chose pour accepter plus tard de le regagner sachant qu'entre-temps, tu es devenu plus vieux, tu as fait des gestes héroïques, des gestes moraux, etc. C'est-à-dire que, du point de vue du système, il s'est passé quelque chose. Tu as enlevé un truc, tu l'as remis. C'est un système uniquement de transactions. C'est ces transactions-là qui vont créer l'aventure, qui vont créer les éléments. Mais tu vois, là, par exemple, c'est mécaniquement, si on analyse ça de façon analytique, tu as juste enlevé un truc que tu as regagné plus tard, à savoir la combinaison. Sauf qu'au final, tu perds toujours quelque chose. C'est quand même une transaction toujours perdante. C'est comme dans Polaris. C'est comme dans Polaris. Le personnage a vieilli, mais derrière, il y avait l'espoir quasi assuré qu'il allait y avoir une combinaison derrière. Mais bon, contrepartie, 40 ans dans la tronche, quand même, d'apparence d'âge. Enfin, c'est marrant. Analysé, c'est très marrant. On arrive à la scène qui est quasiment pour moi la plus belle de la partie, mais point du personnel. Du coup, effectivement, ah oui, ça, c'est une chose que j'avais oublié de dire. Le gamin nous a accompagné aussi pour revenir dans la ville de Prias, pas simplement pour ne plus être seul, mais dans l'espoir de faire un fameux match de baseball dans le stade. Que tu lui as promis. Je lui ai promis pour me faire pardonner. Vous jouez dans le stade désert, inondé de lumière. Effectivement. Et là, donc, symbole. Moi, j'avais dans mes symboles lumière. Et le fait que tu me dises à un moment donné par rapport à ce stade, il est inondé de lumière. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu ça. Parce que d'habitude, la forêt couvre le ciel. Exactement. Et là, moi, j'ai eu un tilt par rapport au fait que j'avais noté dans mes symboles lumière. Et je dirais que ça a été un peu un réflexe Peuve-le-Vient. Je me suis dit pour moi, je reste là. C'est ma fin. Tout l'importance des symboles. Oui. Et puis, en plus, tu as ajouté. Je l'ai senti. C'est incomplet. Thomas a ajouté clairement à un moment donné, il a dit cette lumière, elle semble provenir du paradis. Oui, parce qu'en plus, il y a un moment, tu avais dit la lumière, c'est la lumière au bout du tunnel. On dirait que c'est l'au-delà. Donc, en gros, il y avait toute cette espèce de dynamique de la lumière qui est claire du ciel et qui vient te prendre finalement comme une espèce de rédemption. C'est-à-dire ton personnage va mourir. Il va tenir sa promesse. À ce moment-là, c'est pas vu encore. Et là, le gamin fait une révélation. Voilà, c'est à partir de là. Le gamin, il dit en fait, tu as donné ta combinaison NBC à Érable mais c'était inutile parce que moi, je savais que quand j'ai dit que j'ai chargé mon cœur pour traverser la forêt pour rejoindre, comment je l'ai chargé ? C'est juste qu'en fait, il ne me reste que 24 heures à vivre. Ce soir, je vais mourir et donc, j'aurais très bien pu lui donner la combinaison mais je ne l'ai pas fait en quelque sorte. Il ne dit pas pour te punir et il dit je t'ai laissé faire pour que tu vises la même chose que moi. ce qui m'est arrivé. Un truc comme ça que tu as dit. Pour que tu vines et ce qui est là, là, tu m'as étonné parce que moi, je m'attendais à une réaction violente. En fait, je me disais le gamin, il a quand même fait une grosse crasse, on peut dire ça et ta réaction, elle est juste vraiment touchante. Moi, j'avais peur que tu te pètes la tête à coup de battre du baseball. Non, sur l'instant, moi, je me suis dit, j'ai trouvé ça c'est triste mais beau, on va dire et je me suis dit je me suis, c'est là que ça va intervenir ce que disait Rome tout à l'heure, c'est que pour mon personnage à ce moment-là, ça a fait ni une ni deux. Je me suis, Malorie s'est vraiment pris la tête pendant des années, enfin pendant un temps donné à tout faire pour son frangin et d'un coup, c'est comme si tout son amour pour son frangin il le transportait sur le gamin. C'est-à-dire, j'ai été un petit frère mais maintenant ça me joue le rôle du grand frère et quand il me dit qu'il va mourir et qu'on est en train de vivre une magnifique scène de baseball dans un stade magnifique avec la lumière haute, je me dis non, ça ne peut pas s'arrêter comme ça, tu ne vas pas partir tout seul ce soir, je pars avec toi aussi et j'enlève ma combinaison UBC me condamnant aussi à mourir. C'est ça le principe. Et après, le truc qui te tarône, irréelle. Donc je te dis deux phrases qui sont de toute façon je ne mourrai pas si toi tu vis un truc comme ça. Oui parce que tant que tu survivras, je serai vivant dans tes souvenirs. Ça, ça j'ai bien compris. Le truc assez classique certes, mais voilà. Mais en plus, dans cet univers, ce n'est pas classique, c'est la métaphysique, le souvenir est plus précieux que le réel. Exactement, donc quelque part, ce n'est pas grave tant que je suis vivant dans ton souvenir. Il y a une idée de matérialisation de souvenirs, c'est que si tu perds le souvenir, c'est comme si tu tu es la personne une deuxième fois. C'est ça. Et surtout, c'est là, ça t'a un peu... Je vois que ça te taraude. Oui, ça me taraude. Et surtout, arrête de t'interdire d'être heureux. Oui, ça je n'ai pas compris. Et ça ne t'a pas compris donc l'explication. C'était toi qui étais comme ça. Tu n'as pas arrêté de te sacrifier pour les autres tout le temps ? Je suis d'accord avec toi mais tout simplement parce que je pense que Malorie, la chose qu'il aurait voulu faire comprendre à Karl qu'il n'a pas réussi à lui faire comprendre, c'est arrête avec le passé, pars vers l'avenir. Tu recherches les objets, tu recherches la famille. Dit-il en se suicidant. Mais... Non mais c'est... Attends, Ron, laisse-moi finir. C'est en effet de contradictions. C'est une contradiction mais c'est pendant toutes ces années-là, oui, tu as cherché le passé, tu as cherché le souvenir mais non. Une espèce de brocanteur de l'extrême. Il faut justement que tu crées ton avenir. C'est ton interprétation de mon personnage ? Qu'est-ce que je disais à propos de ce passé ? Le but, c'était de récupérer de l'argent pour fonder une communauté stable. Si ça, ce n'est pas un projet d'avenir, je ne sais pas ce qu'il te faut. C'est ça qui est intéressant dans le jeu moral, c'est qu'on est tout le temps à se juger les autres personnages en permanence à son interprétation. On voit que ça marche à pleurer dans la gueule. On est d'accord. Quand je te dis ça, c'est... Mais il est toujours dans la partie en fait, Jeff, il n'arrête pas de juger. Il n'y a pas fini le jeu. Je veux surtout que tu comprennes pourquoi le personnage, pourquoi j'ai fait ça. Mais moi, je le comprends à 200%. C'est comment j'appelle ça ? L'effet miroir. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand tu fais des reproches à tes propres potes pour t'en faire à toi-même. Ça existe. Et pour moi, en fait, ton personnage, il était vraiment dans l'effet miroir. C'est-à-dire, en fait, tu étais en train de parler de tes propres choix. Je suis en train de parler de mes propres choix, mais attends, tu dis oui, le personnage se sacrifie en disant à l'autre « Sois heureux » alors que c'est mon personnage qui était malheureux. Mais d'un autre côté, voilà, mon personnage était super vieux. Sa vie, elle était foutue quelque part. Pour moi, c'était ça. La chanson ne le dit pas. Thomas a bien parlé de malaise physique d'apparence de vieillard, mais à aucun moment, à part quand le gamin nous a fait la révélation qu'il allait mourir dans 24 heures. D'abord, le gamin n'a pas précisé s'il allait mourir de ça ou pas. Ça n'a pas été dit. Oui, mais dans ce cas-là, rappelle-toi d'un flashback qui est... Excuse-moi, tu avais fait un flash-forward dans lequel tu avais survécu, dans lequel tu allais où tu étais le vieux sur la péniche, etc. Oui, ça, c'était ton uchronie. Du coup... mais attends. T'as très intéressant. N'accuses pas là-dessus. Non, mais je rigole. Je rigole. C'est toi qui te sens menacé. Non, je trouve ça très bien ce que t'as fait. Je veux que les choses soient le plus... Dans ton uchronie, donc celle où, effectivement, il devenait exactement comme le marchand sur la péniche, qui était une version extrême de ce que pouvait devenir ton personnage. Donc, effectivement, mon personnage à moi, du coup, s'était retrouvé déjà vieux Parce qu'en fait dans cette Uchronie Karl t'a demandé Plutôt que de porter une combinaison NPC Parce que quand t'as une combinaison NPC On peut rien porter, grosso modo il y a deux poches T'avais demandé de récupérer Tout un tas d'artefacts Et effectivement je me retrouvais vieux C'est à dire avec une apparence beaucoup plus vieille Genre 80-90 ans Alors que le personnage devait en avoir une vingtaine Donc sur un rock'n'share Pertri d'articules de rhumatisme D'arthrose et compagnie Et surtout c'est que Je disais à Feuille Qui pour le coup lui n'avait pas ce problème là Je disais à Feuille Tu peux pas dire à l'anglaise NPC à Feuille dans cette Uchronie Et du coup Feuille Je disais à Feuille Le gamin qui du coup n'avait plus Ce problème là Est-ce que tu peux pas aller chercher l'anglaise J'aimerais bien la voir Et à un moment t'as dit ouais Elle ne pourra plus t'aimer Elle viendra par pitié Elle viendra par pitié Donc c'est pour ça que moi je te dis derrière Je laisse tomber le truc Parce que je me dis Je suis foutu Même si elle avait à m'aimer Regarde comment même dans cette Uchronie Tu te sacrifies pour ton frère C'est à dire que tu es un personnage sacrificiel Tu es un martyr Ah mais c'est comme ça que toi tu l'as joué en plus Moi systématiquement je jouis du sacrifice de mon frère Y compris dans cette Uchronie C'est à dire que quand je t'ai sacrifié Moi j'en ai rien à foutre Moi je suis heureux Mais non mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que d'entre nous Celui qui refuse d'être heureux C'est toi C'est toi qui arrête pas de te sacrifier Moi à chaque fois je jouis Je jouis de ce que j'ai Je jouis de ton sacrifice Je jouis d'avoir survécu Est-ce que vous êtes d'accord pour clôturer rapidement l'aventure Pour pouvoir parler du jeu plus dans son ensemble J'aimerais tellement Moi je trouve que ça fait 40 minutes de racontage de fiction Bon à la limite on arrête sur l'aventure Et on passe à une analyse du jeu dans son ensemble Déjà c'est très intéressant quand même d'avoir entendu cette fiction Parce que ça nous permet de voir ce que le jeu a dans le ventre Ce qu'il permet de créer comme fiction et comme richesse Et ce qui est très intéressant Et encore plus intéressant que la fiction qu'on a racontée Parce que moi je trouve toujours qu'une fiction c'est un peu chiant à écouter Pour être honnête Mais par contre ce qui est très intéressant C'est le débat qu'on a en ce moment avec Jeff Et toi Thomas qui jubile dans ton fauteuil En disant regardez comme c'est narratif ce jeu La partie est terminée Ils sont encore en train de parler de leurs choix moraux C'est quand même fameux Donc ça veut dire que le jeu fonctionne à plein tube Et moi ce qui m'intéresse dans ces fameux podcasts C'est de savoir pourquoi il fonctionne Et là il faut qu'on rentre dans les détails mécaniques Alors est-ce que je peux te révéler quelques fissales Qui sont dans la base du jeu ? Je t'écoute avec grand plaisir Donc le premier Effectivement dès que tu veux faire quelque chose d'important Et considéré comme important Quelque chose qui va te rapprocher de ton objectif Tu dois sacrifier quelque chose Le confident est obligé de te demander un prix à payer La seule échappatoire que tu pourrais avoir éventuellement C'est de définir toi en tant que personnage Proposer un autre prix à payer Mais qui soit d'une importance égale Le coût effectivement Au lieu de donner le médaillon de Saint-Christophe Il donne la casquette Mais on s'arrange pour que ce soit tout aussi dur à sacrifier Et donc t'as le choix entre payer le prix Ou renoncer à ce que tu veux Donc de toute façon T'es entre guillemets C'est une transaction dans laquelle tu renonces toujours à quelque chose Exactement Et il y a charger son cœur Qui est une mécanique aussi C'est à dire Ouais bon bah je vais faire des réserves pour plus tard Parce que je sens que plus tard j'en prends plein la gueule Donc admite j'anticipe Comment ? Attends je résume la système C'est bon écoute Je sais que plus tard je vais en prendre plein la gueule Donc pour pas en prendre plein la gueule tout à l'heure Je vais en prendre plein la gueule dès maintenant Autant s'y mettre tout de suite C'est ça qui est bon C'est ça que je voulais dire tout à l'heure Quand on a donné cette mécanique C'est à dire que La peur d'en prendre plein la gueule tout à l'heure Te fait choisir d'en prendre plein la gueule maintenant Avec une certitude absolue C'est à dire que Tu échanges contre la crainte d'en prendre dans la gueule La certitude d'en prendre dans la gueule C'est ce qu'on appelle la précracination Quitte à y passer Bah ouais autant y passer longtemps Vraiment t'as été tellement consommateur de sacrifices En fait pendant toute la partie Jeff t'as pas arrêté T'as sacrifié ta casquette T'as pour sauver le gosse T'as sacrifié ta vie Enfin non t'as accepté de mourir avec lui Tu comprends mieux ce qui me plaît dans Saint Seiya notamment Je crois que j'ai parfaitement compris Et donc on en vient au conseil suivant C'est l'obligation de cruauté C'est à dire que Ça fonctionne bien Et donc pire t'as quand même les garde-fous Des bras en croix Et du coup sachant qu'il y a ces garde-fous Il faut y aller à fond Tant que le joueur il met pas les bras en croix Il faut y aller Il faut vraiment demander des prix à payer dégueulasses à chaque fois Ouais C'est ça en fait Comment dire ? Dans une position dans laquelle Presque tu vas au bout au bout au bout Jusqu'à ce qu'il y ait le bras en croix On pousse Effectivement C'est à dire C'est un assaut contre la barrière En fait le truc c'est que En ayant donné dans ta règle L'autorisation de mettre les bras en croix Tu mets tacitement Le joueur qui ne fait pas cette action d'arrêter Dans la position de celui qui a envie de continuer dans cette fois En fait de toute façon le jeu moral c'est un jeu de stop point encore Je suis d'accord Mais là attention ça peut être dangereux Parce que si tu veux au sens où Je sais pas si tu connais cette loi Quand t'arrives au McDo On te propose frites et coca Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus facile de dire Ouais c'est bon lâchez moi la grappe Que de dire non D'accord ? Donc c'est beaucoup plus facile D'aller dans le sens des autres Donc le jeu ici Mais ce que tu es en train de dire C'est quasiment dire en fait Aucun contrat social ne le tient Non c'est pas ça C'est à dire que sous la pression sociale De toute façon tout contrat social se pète la gueule Non c'est pas ça ce que je veux dire C'est que je pense que t'as pas besoin du bras en croix Il vaut mieux que tu gardes uniquement le pouce levé Parce que c'est plus facile d'aller dans l'approbation Vers le pouce levé Ou vers le pouce faible Que vraiment interdire de penser Moi par exemple il y a de moments Il y a de nombreux moments où j'hésitais à mettre les bras en croix Mais où je l'ai pas fait Parce que vous avez l'air de tellement triper Que bon je me dis non c'est bon quoi Bah oui il y a plusieurs moments où je sais pas si vous avez vu Mais moi j'étais en position d'arrêter la fiction Très souvent je demandais Attendez pourquoi vous faites ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un moment où tu nous as dit c'est pas cohérent C'est pas cohérent Il y a des moments où moi j'avais envie de mettre les bras en croix Et je l'ai pas fait C'était pas cohérent Parce que c'était des comportements Notamment de son personnage De Malorie que tu comprenais pas Parce qu'il était extrême Oui voilà c'est ça Mais finalement après l'explication Je les ai parfaitement compris Donc finalement ça m'a pas posé problème Enfin tout ça pour dire Que c'est difficile De demander à des joueurs De dire aux autres Stop on arrête En fait je crois que c'est important Quand même de dire que c'est possible Oui toujours Je pense que ça renforce Quand même un sentiment Je crois pas que le pouce vers le bas est suffisant Qu'il n'y a pas besoin de rajouter ce Je pense qu'il y a des profils de joueurs différents Il y a des joueurs qui seront à l'aise Avec un type de code de sécurité J'avoue que je préfère quand même un peu Un peu augmenter le nombre de balles gardes Je préfère toujours les codes positifs Au code négatif Du coup comme les deux existent Le joueur il va faire son marché Oui d'accord Moi je reviens là dessus Parce que c'est souvent une critique Qu'on a faite par exemple Notamment avec Sens Tu sais ou avec l'immersion négative C'est une sanction Toujours plutôt Plutôt que d'interdire Toujours permettre de Enfin bon bref C'est un commentaire Et puis ne serait-ce que d'en parler Ça permet aussi de dire Qu'en tant que meneur de jeu Tu t'apprêtes à taper fort Mais quand même que t'es ouvert A ce qu'on modère Bref Moi je trouve que ça peut être aussi Une situation dans laquelle Tu peux enfermer des joueurs Dans des choses qui ne veulent surtout pas Je t'avoue que c'est très compliqué L'histoire de contrat social Complètement Moi je sais que je procède Par essai et erreur Pour affiner ça Mais c'est vraiment difficile Ah mais ça T'inquiète Il n'y a pas de problème Le conseil suivant S'appelle Connaître pour faire mal En fait C'est un peu l'équivalent Dans Apocalypse De poser des questions Comme un taré Même si dans Apocalypse Il sert à beaucoup D'autres choses C'est à dire que Moi j'ai besoin Que vos personnages Ils aient de l'étoffe De la profondeur Parce que sinon Je vais être incapable De leur proposer des prix à pays Qui les touchent vraiment Et donc c'est pour ça Notamment les flash forward C'est pour ça Bah tu vois la casquette Dans Connaître pour faire mal Quand tu proposes ta casquette Quelque part moi je suis obligé De te demander Qu'est-ce qui est là De vraiment important Et c'est pour ça Qu'on plonge régulièrement Dans le passé Les figurants sont là aussi Pour interroger Pour interroger les personnages Leur poser des questions J'essaie de vous poser des questions A travers les figurants Et ça me permet D'en connaître le maximum Sur vos deux personnages Parce que je sais qu'après Derrière Ça me permettra De proposer des prix à payer Ou des situations Qui vont vraiment les impacter Qui vont vraiment les toucher Ça me permet de rendre Les choses personnelles Je sais pas s'il y a Des commentaires là-dessus Non 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 Je trouve ça très pertinent Et encore une fois Je trouve que le système De jeu Donc là je vais pas revenir Sur ce que j'ai dit au départ Mais tu sais le fait Que tu dises au départ Que tu prévenais des joueurs Qu'il va y avoir des sacrifices Ça oblige à prendre Des objectifs Qui sont vraiment très intenses Et donc ça va dans le sens De ce que tu disais déjà De donner de l'étoffe A son personnage L'étoffe émotionnelle Pour avoir justement Cette cruauté possible En fait Parce que si tu fais Un personnage Qui est complètement détaché En fait Tu t'en fous de la cruauté Tu peux pas En fait En fait Mais du coup Si tu le fais Il y a un boulot Vraiment du côté du MJ De faire du connaître Pour faire mal à fond Pour étoffer le personnage C'est vrai que c'est quand même Ça m'arrive des fois Quand même d'avoir des joueurs Qui vont avoir des propositions D'objectifs Ou alors de ce moment On fait un personnage Que j'appelle Les meurs de robots Les clochards meurtriers C'est-à-dire le personnage Qui a aucune attache Qui se fout du monde entier Tout à fait Voilà En fait Clairement c'est un signal De joueurs Qui essaient de se protéger Et tu sais très bien Que dans ce type de situation Dans ce type de jeu C'est souvent l'attitude Que j'ai tendance à prendre A la fois dans Perdue des Faubourgs Et là c'est pareil Si on regarde la partie J'ai presque pas joué Alors j'étais pas Un clochard meurtrier Quand même Justement j'ai respecté Je trouve que t'as quand même Prêté T'as offert Tu nous as offert Quelque chose quand même Effectivement J'ai fait énormément d'efforts Moi c'est pas du tout Mon style de jeu Faut être clair Et Thomas le sait très bien Ça fait des années Qu'on en parle ensemble Moi c'est pas du tout Le style de jeu Mais maintenant Aujourd'hui je suis dans une position Où je veux pas empêcher Les autres de triper Donc du coup je suis là En mode Donc là j'ai vraiment Essayé de jouer mon personnage Jusqu'au bout Mais encore une fois C'est très difficile pour moi J'ai fait aucun sacrifice Par rapport à toi A aucun moment Thomas n'a eu Une prise sur moi Ou à un moment donné Si à la fin La scène de fin Mais c'était difficile Il faut savoir qu'une chose Que moi en tant que meneur de jeu Quand je te demande De payer un prix Le fait que tu payes le prix Ou que tu renonces Ça a autant de valeur Les deux ont autant de valeur Pour moi Parce que dans tous les cas Tu me fais morfler Voilà Donc le choix Que je t'offre à la fin Quelque part De toute façon Que tu aies choisi A ou B Je savais que j'avais fait mouche Oui bien sûr Evidemment Tout à fait Et d'ailleurs C'est très bien Là dessus Enfin Je Moi je suis vraiment Emballé par cet aspect En fait Le système de jeu Je trouve en tout cas Le système de résolution Le fait que tu dois Payer le prix Est vraiment très très bon Et ça On le retrouve encore Ça c'est un système Qu'on retrouve particulièrement Dans Polaris De Ben Neiman Dans Polaris C'est assez formalisé L'idée c'était de formaliser Encore davantage Que dans Polaris Le formaliser Et en déformalisant En enlevant les phrases clés Notamment Voilà c'est ça C'est ça Je voulais dire Tu peux pas le formaliser Plus que dans Polaris C'est une formulation logique Donc c'est pire que tout Et d'ailleurs Je trouve ça un peu Tue l'amour Dans Polaris Donc l'idée c'est d'amener ça De façon plus organique Dans l'aventure J'ai bien compris Et c'est à mon avis Assez Et je pense que Le jeu Enfin ça m'est arrivé Tu peux jouer le jeu Sans expliquer Sans faire le briefing Au départ Sur le fait Qu'il y a des prix à payer Dans l'aventure Ça va émerger naturellement Après encore une fois Moi je pense que Pour aimer ce genre de jeu Il faut aimer Souffrir quand même Enfin il faut aimer Les fictions Dans lesquelles On va souffrir Alors il y a la notion De vie de fertile Ou de ce que j'appelle De piège Enfin c'est des choses Un peu différentes Le jeu moral C'est un jeu Qui pour moi Qui piège les joueurs C'est à dire que C'est Si tu annonces Dès le départ Ouais vous allez En baver Ça va être horrible Vous allez sacrifier Plein de trucs C'est vraiment Un tu l'amour Et l'idée C'est que souvent Le jeu moral Avance masqué Quand même Ou en partie masqué Et du coup C'est aussi comme Cet effet de stop Ou encore C'est qu'il y a des fois Tu vas arriver Où tu n'avais pas signé Pour ça Tu n'avais pas signé Pour sacrifier plein de trucs Et tu vas te laisser embarquer Il y a des fois Juste ça va être Insupportable pour toi Et tu vas être obligé D'arrêter le jeu Ou de faire des pouces Vers le bas Tout ça Mais il y a une sorte De test Côté un peu piège Du jeu moral Il faut bien l'avouer Si on n'avait pas été En one shot Je n'aurais pas joué A ce jeu Parce que je sais Que je n'aime pas ça Comme on était en one shot Je ne pouvais pas Arrêter la fiction en permanence Je ne pouvais pas Mettre les bras en croix En permanence J'avais envie de mettre Les bras en croix En permanence J'ai envie de dire Arrêtez 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 Oh là là Stop Ne blessez pas Mon pauvre Jeff Comme ça Mais lui Il était preneur Donc je n'allais pas Arrêter la fiction pour lui C'était lui Qui était concerné Donc voilà Mais en même temps Il y avait ton enfer Personnel aussi Parce que toi Tu le voyais souffrir Je ne dis rien Depuis tout à l'heure Mais je ne suis pas Masochiste non plus Non parce que Attention Je rigole On jeu On expérimente C'est ça C'est un jeu On est bien d'accord On est d'accord Je rigole On peut aimer regarder Des films Qui font pleurer Et ne pas aimer pleurer Dans la vie Comme tu peux aimer Regarder des films d'horreur Sauf que dans la vie Tu n'as pas du tout envie De pourcher sur Des zombies Exemple encore plus pertinent Non mais surtout De toute façon Les jeux moraux Et les jeux d'horreur Il y a vraiment Quelque chose de très proche Je dirais C'est quelque part C'est le propre Peut-être pas de l'héroïsme Mais pour moi J'aime bien ce principe Tu t'en prends dans la gueule Certes Ce n'est pas ce qui est intéressant C'est le fait que Tu t'en prends dans la gueule Mais tu restes debout Finalement C'est pour ça que J'ai continué J'ai même levé le pouce Un moment Pour monter la cadence Parce que c'était ça Qui m'intéressait Moi je suis Monter un peu sur le ring En façon de parler Oui mais je comprends Je comprends parfaitement Mais en fait Un truc qui m'énerve Moi dans ce genre de jeu Mais vraiment profondément C'est que Ok tu restes debout Mais en même temps Tu sais que tu restes debout Pour t'en prendre encore plus Plein la gueule Et l'idée qu'il n'y a pas d'issue Moi c'est le genre de chose Qui me fait sortir du tout Alors ce qui est important Vu le modèle Vu l'économie du jeu C'est qu'il y a une issue C'est à dire que Ton objectif Il est atteignable C'est juste qu'il est cher Mais comment L'échec n'est pas inscrit Dans l'économie du jeu Ouais mais moi je trouve Qu'il l'est quand même Le système te pousse Alors pas à échouer Mais à perdre Tu réussis Mais t'as tout perdu C'est un pousse Ça me fait penser Tu sais à la blague Avec Pierre Qui monte sur le monde Golgotha Et à la fin Jésus Qui dit Pierre Ta maison Qu'est-ce qu'on la voit bien D'ici Tu vois Enfin tu sais Il se coupe le bras Tu connais cette blague C'est ce genre de jeu Dans cette blague En fait on a Pierre Qui monte le monde Golgotha Et à chaque fois Il y a des Romains Qui passent devant lui Qui disent Bah si tu veux Continuer à avancer Bah je te coupe un bras Alors il y a Pierre Qui fait Bah oui Il y a mon seigneur Qui m'appelle Alors je monte le monde Etc Alors il se coupe un bras Un pied A la fin il finit Il est manchot Il est cul de jatte Il y a tout ce que tu veux Et Jésus lui dit Ah ta maison Qu'est-ce qu'on la voit bien D'ici Moi j'ai vraiment l'impression Que ce genre de jeu C'est un peu ça C'est à dire que tu te retrouves Ok d'accord j'ai réussi Mais bon au final J'ai tout perdu Alors ça sert à quoi De réussir dans ces conditions J'ai vraiment l'impression D'être dans le supplice de Job En fait Ou à la fin Dieu lui dit Ah t'as perdu ta femme T'as perdu tes gosses T'as perdu ton monde T'as perdu ta Mais t'as gagné la foi Voyons Bah c'est sûr C'est des jeux comme Polaris Dox in the Van Yard Absolument Tout à fait Tout à fait Mais sauf que Enfin bon bref Je vais pas parler de Polaris Parce que C'est encore un petit peu différent Polaris Parce que Je pense qu'à la fin T'as quand même pas de bras Pas de jambes Et puis il y a une belle vue Depuis la colline On rentre pas dans le détail De Polaris Est-ce que je peux passer Au conseil suivant Ah t'as encore des conseils Ouais Ok Rappré parce que j'aurai encore Trois petits points Ok c'est donner pour reprendre Et il est déjà tard Dans ce podcast C'est qu'en fait Donner pour reprendre C'est important Que je fasse des cadeaux Ah Je fais des cadeaux Au personnage Et par exemple Feuille Feuille c'était un cadeau Bah dis donc Il est généreux Trop mignon Il te donne un cadeau Et pour te dire Que t'es un gros salaud Qui l'a abandonné Sur le chemin de la route Oui mais ça Ça a émergé Je l'ai pas prévu Comme une vieille godasse Oubliée dans le bowling C'est à dire Qu'il faut Il faut qu'il y ait Des figurants Notamment Qui soient attachés A vos personnages Bien sûr Et qu'ils les aiment En fait C'est intéressant Et notamment Ça c'est pour empêcher C'est pour contrer Le mordeur robot aussi Ok t'as un clochard Sans attache Ouais sauf qu'il y a des gens Ils viennent Et ils te kiffent Et ils veulent être avec toi Et ils t'aiment Vas-y quoi Mets-leur un coup de pied au cul Sauf que tu vas les perdre Ça va mal finir T'es plus qu'un monstre À ce moment là Mais pour moi La possibilité du monstre L'enjeu moral Fait partie Enfin dit des choses aussi C'est très intéressant tout ça J'aimerais bien y passer des heures Mais malheureusement Ouais d'accord Ok Le principe des cadeaux Pour donner Pour mieux reprendre Ouais voilà Et ça on l'a bien senti Dans la fiction Même quand tu l'as raconté Tout à l'heure La façon dont t'as donné L'amour de l'anglaise Comment tu l'as retiré Comment tu l'as redonné Exactement Le tout dernier conseil C'est d'écrire les émotions Des figures Ça c'est bien Pour faire un effet empathique Pour permettre aux joueurs D'accéder à l'émotion Ouais t'as drôlement bien fait Ton petit paquet T'y as bien réfléchi À tout ça C'est bien Il y a une ritualisation aussi Bon on va pas reparler de Polaris Mais tu nous as fait faire Une minute de silence Avant la partie Je voulais le préciser Est-ce que tu trouves ça intéressant ? Ah oui Ça me paraît important Pour s'immerger dans son personnage C'était assez réussi J'ai trouvé ça assez intense C'est la première fois Que je fais ça Une minute de silence avant Bah c'est marrant Ce truc là Moi ça m'a pas surpris Moi c'est un truc Que j'aime bien utiliser Quand je maîtrise En règle générale C'est ce que j'appelle La technique du générique Ah oui oui C'est à dire que Moi aussi je fais ça Je te mets un générique D'une minute trente Ritualisation Avec une ambiance Qui va être propre Véritablement Et c'est chute Vous taisez Au pire vous regardez Vos feuilles de personnage Oui mais là tu vois C'est vraiment une minute De silence Or la minute de silence Ça évoque La mort Ça évoque le décès Quand est-ce qu'on fait Une minute de silence Dans la vie C'est quand Il s'est passé quelque chose De grave Etc Donc c'est Si je veux dire Un flash forward De la fin de la partie De la minute de silence En fait On devrait presque en faire une Au terme de la partie Aussi J'adore En commençant Quelque part on l'a fait On a besoin de faire une pause Ah oui complètement On s'y remettre Tout à fait Tu as parlé à un moment donné De close de vaudeville Pourquoi est-ce que tu appelles ça Comme ça Qu'est-ce que c'est Que la close de vaudeville Je me suis posé C'est la question Que vous avez posé moi Notamment En fait Le risque Quand En tant que meneur de jeu Je demande des flashbacks Ou des flash forwards Ou des scènes d'introspection C'est qu'on fasse Beaucoup de solos Je fais un flashback Sur le personnage de Karl Après je fais un flash forward Sur le personnage de Malory Et ainsi de suite D'accord Et la close de vaudeville C'est permettre Aux joueurs Qui n'ont pas été appelés Par le meneur de jeu Dans la scène flashback Flash forward Ça leur permet D'intervenir quand même De dire En fait mon personnage est là Bon quitte à trouver Une explication Pourquoi il est là Parce que je pense Que c'est important Qu'il y ait aussi du jeu Entre les personnages Et donc du coup Si le joueur a besoin De s'impliquer En cette scène Pas être uniquement spectateur Il a besoin de s'impliquer Et dire quelle était La barre qu'il a joué là-dedans Quel était son jugement Enfin son attitude Et bien voilà Il peut faire intervenir Son personnage J'ai appelé ça Une close de vaudeville Parce que dans les vaudeville T'as les personnages Qui débarquent Ils sortent du placard De la porte Un claque Ils tombent un peu Comme un cheveu Sur la soupe Mais leur intervention Est importante D'accord très bien On trouve ça également Dans un zombie cinéma Où quand quelqu'un Est dans un cadre Une scène Comme on dit N'importe qui peut Intervenir dans la scène Bien qu'il n'y ait pas été cadré On va faire les cadrer Dans un commissariat Et d'un coup Si t'es hors champ Tu peux rentrer dans le champ Une question par rapport à ça Donc à chaque fois Que tu l'as maîtrisé Que tu l'as testé Et compagnie Quand il y avait Cette possibilité De votre ville Est-ce que T'as laissé l'occasion Aux joueurs éventuellement Qu'ils interviennent Sans forcément Que ce soit avec leur personnage Genre par exemple Admettons On est sur un flashback Pour Karl Et moi Je ne te fais pas intervenir Malorie Et je te dis Je dis plutôt Non mais il y a un type Qui se pointe En théorie c'est possible Parce que Les règles de partage Dissent que Les joueurs Peuvent prendre le contrôle Du décor et des figurants Et juste Le MJ a le dernier mot dessus Je t'avouerais que Là tu vois Pendant la partie Je suis saturé D'informations Saturées de trucs Forcément je fais le tri Et penser à te dire Que ouais Tu pourrais Si tu veux Tu peux faire intervenir Un figurant A la rigueur Je préfère que le joueur Aie emprunte l'initiative Mais moi je n'ai pas Surtout que Je n'ai pas envie Tout le temps Couper l'aventure En rappelant Des règles Optionnelles De chez optionnelles De chez optionnelles Alors juste pour dire Que c'est exactement Comme ça dans Zombie Cinéma C'est à dire que Dans Zombie Cinéma Tu peux non seulement Introduire ton personnage A tout moment Dans le cadrage D'un autre joueur Mais tu peux également Lui faire à tout moment Des suggestions Ou des propositions Mais pendant la scène Cadrée par un joueur C'est le joueur Qui cadre la scène Qui en dernière analyse A le droit De veto De dire si oui ou non Les choses se passent Là c'est le MJ Mais dans Zombie Cinéma C'est chacun son tour Effectivement Pourquoi je te pose Cette question là C'est parce que Il y a un moment donné Moi je Quand Il y a eu Donc le C'était un flashback Qui me concernait Aussi d'un autre côté C'est vrai que je crois Que c'est sur Une des scènes De Romaric Donc le personnage Carl Où j'ai voulu Un moment sortir Autre chose Que venant de Malaurie Si tu as Ouais mais tu l'as fait En faisant des appels Des personnages Je crois que tu as dit Je me sens que c'est toi Qui as dit que Feuille Était présent Et qu'il était pas malade Ou je sais plus Et puis en tout cas C'est toi qui as demandé A travers ton personnage Mais en général Je pense que Comme on est dans un jeu Où le méta est discret Le méta est discret Et du coup Cette prise de contrôle Elle est vraiment tacite Et généralement Si tu veux faire Un contrôle Sur décor et figurant Tu le fais quand même Assez subtilement Par l'intermédiaire De ton personnage Et en plus c'est important Parce que je trouve Que dans le jeu moral C'est important de rester Très immergé dans le personnage Ou de quelque chose Qui lui appartient Ou de quelque chose Sur lequel le joueur A la responsabilité Un objet qui lui appartient Un souvenir qui lui appartient Un moment qui lui appartient Ça reste On va dire vraiment Dans ta sphère intime Quand même Donc ça t'évite De passer en mode auteur Parce que Quand tu passes en mode auteur Tu vas un peu échapper Au jeu moral je trouve C'est intéressant Ce que tu dis là Il faudrait pouvoir Le développer Mais Moi j'ai eu Une sensation Très 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 négative Pendant le jeu Un côté Je me suis posé la question Mais pourquoi jouer Quand la réalité Est aussi floue C'est à dire En fait Il y a un moment donné Où Je ne sais pas Si justement Toi Jeff J'ai l'impression Que tu n'as pas du tout Ressenti ça Alors Il y a des moments J'ai trouvé que la réalité Était tellement floue Et tellement brumeuse Qu'à un moment donné Je ne savais plus Si c'était de l'avenir C'était du flashback Que du coup Je me disais Il y a un moment donné Je me dis Mais je m'en fous De perdre ça Parce que De toute façon J'ai déjà tout perdu Parce que la réalité Elle-même Est pas très tangible Alors Il y a Comment dire Il y a un moment Où j'ai fait des sacrifices J'ai consenti à des sacrifices Un peu gratuitement Parce que je me disais De toute façon A quoi bon De toute façon Tout est pourri Ah oui Mais ça c'est un choix Je veux dire Par exemple Tu as quand même Choisi de considérer Qu'érable Elle n'était pasérable Mais que c'était un orla Et du coup C'est comme ça Que ça t'a permis De la laisser Quand même S'immoler par le feu En te disant De toute façon C'est pas ma vraie mère C'est toi C'est toi Qui as décidé Je pense que Il y a un côté C'est très bien Qu'on parle de ça Mais bon C'est peut-être amené Par le côté fantastique Il y a une chose Qui est floue C'est vrai Que la réalité De l'aventure Est floue Parce qu'on a un côté Réalisme magique Fantastique Il y a une chose Qui est concrète Et la chose Qui est concrète C'est le prix à payer Parce que Quand un joueur Obtient quelque chose En payant le prix Le meneur de jeu Est vraiment obligé De valider Ce que le joueur a gagné Le problème par rapport à ça C'est que Étant donné que C'est toi Qui fixes le prix Tu peux fixer des prix Parfois Où toi T'as l'impression Que pour toi Pour la fiction C'est fabuleux Mais pour moi En tant que joueur J'en ai rien à foutre Alors sachant Il y a une version Comme on partage Plus large Où en fait Il n'y a pas de meneur Quand un personnage Veut faire quelque chose D'important S'inspirer de Qu'est-ce qu'un jeu de rôle Et puis des ravacholes Un joueur Veut faire quelque chose Un personnage Veut faire quelque chose D'important Un deuxième joueur Peut dire Ouais mais là C'est trop facile J'estime que Tu devrais payer un prix Et en fait Il doit désigner Un troisième joueur Qui va valider Oui ou non Si on paye un prix Et le définir D'accord Donc là Ça peut être Plus démocratique Si c'est ce côté là Le prix payé Vient d'en haut Non mais en fait Le problème Si tu veux C'est que Sachant que J'ai quand même Commenté Parce qu'à un moment Ça fait un commentaire Sur charger son coeur Donc il y a quand même Les joueurs Qui sont capables De négocier autour Du prix payé Ouais mais tu vois Par exemple Le problème de charger son coeur C'est que je trouve Que tu peux le faire A tout moment J'aurais pu très bien Décider de charger mon coeur Au moment où mon frère A décidé d'abandonner Sa combinaison En justifiant le fait En disant Oui Là Oui c'est ce que j'ai fait Mais la première fois J'entends Au moment où il décide D'abandonner sa combinaison Pour sauver la vieille femme J'aurais très bien pu dire Je le laisse faire Et ce faisant Je fais un sacrifice Etc Ouais là je pense Que j'aurais pas validé J'aurais trouvé ça Easy win Easy win Ouais d'accord Mais tu vois Au dernier analyse C'est toi qui juge Et ça je trouve Que c'est problématique Parce que T'es jamais garanti Enfin Si t'es jamais garanti Qu'il n'y a pas Du négoce à ce moment là Moi je pense Qu'il y a un moyen En tant que joueur D'échapper à ton jeu Mais bon D'ailleurs c'est ce que j'ai fait A la fin par exemple Quand il s'est sacrifié Étant donné que c'était De sa propre volonté Qu'il le faisait Moi ça ne m'a fait Absolument pas souffrir En tant que joueur Mais il y a un moment Aucun jeu ne peut contraindre Quelqu'un à rester dedans Mais bien sûr Il y a une clause De bienveillance Il y a une clause De bienveillance Il y a un moment Si tu ne veux pas jouer au jeu Tu ne joues pas au jeu C'est ça Exactement Ça il n'y a pas de problème Mais le truc c'est que La réalité Le flou de la réalité Te permet je trouve Mais après c'est vrai Que tu dis Encore une fois Tu dis Oui mais quand tu te défausse Tu fais un choix Qui peut être jugé Par les autres Ce qui est intéressant C'est qu'on est encore En train de débriefer Mais bien sûr Évidemment On est en plein dedans C'est ça qui est rigolo Et c'est pour ça Que ce jeu Est réussi De ce point de vue Mais quand même Je pense Que tu as un peu plus De réalisme Je pense que C'est trop onirique C'est trop onirique Pour recréer Les enjeux Les enjeux Que tu En fait en réalité Je le demande A penser le contraire C'est à dire que Quand le jeu Est plus réaliste C'est difficile De définir Des prix à payer Et ils sont Beaucoup plus ouverts A la négociation Tandis que là En fait C'est plus facile Grâce à la magie De dire Bah non Mais la seule façon De convaincre cette personne C'est de sacrifier Telle chose Tu ne peux pas négocier Avec elle Je suis désolé Je ne suis pas très clair C'est une opinion personnelle Au contraire Ça je trouve ça génial Mon opinion personnelle Finalement Elle est assez opposée A la tienne Je pense qu'au contraire Sans la magie On est d'accord Il faut de la magie Mais c'est juste Qu'il y a un moment donné En fait Quand ça devient Trop onirique Par exemple A la fin Je suis désolé Mais ma mère A partir du moment Je ne sais pas Si c'est un souvenir Ou c'est elle en vrai Je peux quand même Vachement facilement La sacrifier Sans que ça me fasse du mal Tu pouvais me poser la question Oui mais si tu avais répondu Tu aurais répondu A ma place Donc c'est simple Mais après Honnêtement Je veux dire J'ai noté un truc Il y a du fantastique Ou il n'y en a pas Ok d'accord Ça marche Donc bon Oubliant ce débat Peut-être que je n'arrive pas à exprimer Du simple moment Où tu dis C'est un livre Il y a de la magie Ça ouvre Tout peut être interprété Ok 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 Bon peut-être que j'attaque mon problème Sous un mauvais angle Donc il y a un moment donné J'ai noté aussi que Je trouvais que l'EMJ Était un petit peu trop puissant Sur la vérité C'est à dire que je trouve Par exemple A un moment donné On dit Enfin Jeff dit En tant que joueur Il dit Mes parents sont morts Et toi Quelques minutes plus tard Tu vas pouvoir dire Ah non en fait Ils ne sont pas morts Et ça Je trouve Alors en l'occurrence Ici Ça peut être un peu Enfin Est-ce que je suis clair Jeff te voit opiner Il y a des fois J'aimerais bien te donner la parole aussi Non non Je comprends ce que tu veux dire C'est un peu facile quoi Enfin je ne sais plus Quand il a dit Il y a aussi des fois Il peut arriver que moi Je chante une information Bien sûr C'est le principe du jeu de rôle Ou que j'interprète C'est à dire que Je pense qu'à ce moment là J'ai dû interpréter Un truc du genre Mes parents sont morts pour moi Ou je pense qu'ils sont morts J'ai pu faire une interprétation J'attendais J'attendais pas véritablement Enfin C'est pour ça que je tiquais un peu Quand tu disais ça Rome C'est parce que j'attendais pas forcément De confirmation Je voulais vraiment affirmer A ce moment là En me disant Non pour moi Pour moi je pense qu'ils sont morts Donc c'était plus Ma croyance Moi je suis d'accord Que le flou Peut être très fertile Et on l'a très très bien montré Dans la fiction tout à l'heure Quand vous avez raconté la fiction On a bien vu Que les zones de flou Étaient aussi très intéressantes Pour explorer certaines choses Exact Mais attention à ce que ces zones de flou Ne deviennent pas du n'importe quoi C'est à dire en fait À un moment donné Quand c'est trop flou Et bien du coup On perd la tangibilité de son personnage Et donc aussi son coeur Quelque part son âme Si par exemple À un moment donné On peut dire que mes parents Ils sont vivants Alors que dans mon historique C'est important Pour moi en tant que joueur J'entends Qu'ils soient morts Il faut quand même Qu'à un moment donné Ton joueur Il ait l'opportunité de dire Non MJ Là je suis désolé J'ai décidé que mes parents Ils étaient morts C'est important pour moi Ah oui mais je pensais Et ça c'est bon Jeff il m'aurait repris là dessus Il m'aurait dit ça J'aurais dit Désolé Comment j'ai interprété les choses Très bien C'est ça Quand je te disais Que le MJ Avait trop d'autorité Sur ce point là C'était pas dans l'absolu C'était juste Je voulais savoir Là c'est un pur artefact De Maelstrom On ne s'est pas compris A 100% Donc c'est bon C'était juste une question Et puis dernière question D'ouverture Sauf si t'as peut-être Une autre Dernière question d'ouverture Que je voudrais te poser Thomas Qui m'intéresse énormément Pourquoi Pourquoi le minimalisme ? Déjà parce que La simplicité C'est quelque chose Qui est important Dans ma vie personnelle D'accord La frugalité Comment dire C'est pas le détachement C'est pas le Comment C'est pas être détaché Des choses Ou des personnes C'est se concentrer Sur l'essentiel Sur ce qui est vraiment important Tu penses que c'est Alors ça c'est vraiment Très intéressant Et notamment ce qui est Vraiment important pour moi Dans le jeu de rôle C'est l'aventure D'accord C'est l'aventure C'est pas C'est pas C'est pas la mécanique C'est pas les Ce qui est important pour moi C'est ce qui se passe Sur le théâtre Et pas dans les coulisses D'accord Ce qui est important Ce qui est important pour moi Aussi c'est C'est que le jeu de rôle Soit gratuit C'est-à-dire Notamment Une Forenza Minima Ce qui est important Il est en PDF Tu peux télécharger gratuitement Et les podcasts Qu'on peut écouter gratuitement Celui-ci J'ai fait un podcast Où c'est un MJ Qui maîtrise Et moi je suis joueur Et je lui explique Comment maîtriser Une Forenza Minima Là je veux dire T'as déjà Là en écoutant ce podcast On peut jouer Il n'y a pas Parce qu'il n'y a pas de matos Il n'y a pas de matos Donc Une idée Déjà une transmission facile Comme les comptes L'idée aussi C'est que le jeu de rôle Ce soit comme respirer Ou plus simplement C'est comme parler Que ce soit simple Comme parler Et l'idée c'est que Avec ce système de jeu On est en train de causer Par exemple Si quelqu'un me demande De lui expliquer le jeu de rôle Je lui dis Bah écoute T'habites dans la forêt Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu cherches A faire dans cette forêt Et là on est déjà En train de jouer Donc en fait Est-ce qu'il y a une vision Et on n'a pas besoin J'ai pas ma trousse à dé J'ai pas mon livre de base J'ai pas mon accès À un internet Pour écouter de la musique Mais c'est pas grave On joue maintenant Donc derrière Le minimalisme Pour toi Il y a Il me semble De ce que j'en comprends Il y a l'idée De transmission du jeu de rôle De transmission du jeu de rôle facile Le côté On va Le jeu de rôle De transmission Et puis de partage Enfin même entre vieux briscards Que voilà On sait tous C'est quoi le jeu de rôle J'ai pas besoin de te définir Mais c'est assez libérateur De se dire Putain là on a une demi-heure devant nous Bah écoute on va faire une partie Et on va triper quoi Peut-être un côté décomplexé quoi Finalement Enfin un côté Voilà ouais Tu peux jouer en marchant Tu peux faire une balade en forêt Et jouer quoi Mais soyons clair Le minimalisme des règles De l'artefact De tout ça Ce n'est pas le minimalisme Du travail derrière par contre Parce qu'on voit bien Ah il y a du playtest derrière Parce que souvent les gens disent Si c'est minimaliste C'est qu'il n'y a pas Il n'y a pas de travail Ou que c'est des jeux pour feignants Mais en fait On voit bien que derrière Ton minimalisme ici Il y a toute une réflexion Sur les mécaniques Sur comment est-ce qu'on crée du drame Etc C'est quasiment une théorisation Du jeu de rôle moral en fait Oui Oui tout à fait Parce qu'à travers les règles En fait tu dis Pour faire du jeu de rôle moral Il faut ça 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 En fait tu essayes de trouver Et tu as envie de rajouter la clause Et je pense que c'est l'origine De ton minimalisme Il faut ça 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 Et rien que ça C'est-à-dire Cette dernière clause C'est quand il n'y a rien à Il n'y a rien à rajouter Et il n'y a rien à enlever Après c'est intéressant De partir de ça Et de rajouter C'est-à-dire de rajouter Des situations de départ Rajouter des scénarios Tu peux rajouter de la musique D'ambiance Là il y a une playlist Qui vient de sortir Une playlist sur Milvaux Il y a 180 albums En écoute libre Il suffit d'une connexion internet On lance les albums Il y a zéro pub Rien du tout C'est sur Bandcamp Tu peux Comment Tu peux créer des jeux Qui viennent de ça Parce qu'en fait Arbre désormais Il est motorisé par Inforenza Minima Tu as toujours une feuille de perso Avec des post-it Donc tu retrouves de l'écrit Des persos très préparés Il y a un jeu en préparation Qui s'appelle Les Selles de Milvaux Par Johan Calame On joue des alchimistes En fait dans Milvaux Et pareil avec Avec des règles en plus Des choses en plus Et donc tu peux rajouter J'ai en train de préparer Un jeu qui s'appelle Marche-branche Qui devrait sortir Dans pas longtemps En marche-branche En comment Qui devrait sortir En pas longtemps En bêta On reprend un peu Ces mécanismes Mais on rajoute du dé On rajoute du dé Et puis on rajoute Des tables aléatoires Pour générer de l'aventure Donc ce qui est intéressant C'est une fois que tu as Tout enlevé Tu vois la chose Vraiment dans sa pureté Et après Tu peux réinventer Des choses par dessus Réhabiller Moi je kiffe ça Tu sais que c'est Une des raisons Enfin bon Enfin moi j'adore Le minimalisme Et j'adore le courant Minimaliste Parce que aussi Il s'oppose à une idée Que nous à la cellule Et notamment des gens Comme Fabien Hylvain On fait vraiment Énormément Chercher à combattre C'est l'idée Du fétichisme De l'objet En fait Le minimalisme C'est dire en gros Un jeu Ce n'est rien d'autre Que ses règles Et peu importe le support Sur lequel c'est Pas besoin d'une couverture cartonnée Pas besoin de mille crayons Et de mille dés Ce que tu disais tout à l'heure Finalement Indirectement Et donc finalement Il y a une espèce d'accointance Moi j'ai une accointance naturelle Avec le minimalisme Qui s'oppose pour autant Avec mon travail Parce que moi Comme tu le sais J'écris des livres De 400 pages Et je fais énormément Je ne suis pas du tout Minimaliste Dans ma démarche Mais j'adore Le minimalisme Et tout ça Et là Tu viens de le résumer Je pense D'une bonne manière Voilà Donc j'avais envie De te poser la question Pour éclairer Cette démarche là Est-ce que tu as D'autres choses à dire Sur le minimalisme D'autres éléments Peut-être que tu voulais apporter Est-ce que Tu disais C'est important Dans ma vie personnelle Est-ce qu'en tant qu'auteur Je veux dire Tu es minimaliste aussi Dans tes romans Est-ce que tu es minimaliste Aussi dans ton travail J'essaye de l'être Notamment en termes d'écriture C'est-à-dire Ça prend du temps Parce que c'est C'est une façon d'écrire Qui est à désapprendre Qui est d'aller à l'essentiel En fait Dans ce qu'on écrit Là il y a Comment Il y a un bouquin Qui va sortir prochainement Pour Minimaliste Qui s'appelle L'Almana C'est 365 scénarios Qui tiennent en une ligne De porter les choses Avec le minimum de mots En fait Les scénarios Ils ont été écrits sur Twitter Donc 140 signes Par scénario Et voilà D'aller à l'essentiel Mais après Il y a un côté Tu tweets des images aussi Parfois Quoi ? Tu tweets des images aussi Oui oui aussi C'est important Parce qu'une image Même si c'est peu de signes C'est beaucoup de sens Il y a un côté papier japonais aussi Ce qui est d'ailleurs difficile Dans la transmission On a des règles Dans l'uniférité minima L'uniférité minima Il fait 20 pages Et en fait Quand j'en discute Quand je fais de la transmission Quand je discute avec des musiques On lui la base Et tout Et qu'on joue ensemble On se retrouve En fait cette phrase On prend une phrase du texte Et en fait On pourrait en discuter Pendant une heure La vertu de l'aphorisme Et c'est presque Après des fois C'est presque douloureux Dans le sens de dire In forenza minima J'ai écrit 20 pages Mais si je voulais Que le truc Il soit Ultra transmissible Peut-être qu'il faudrait Que je développe Et que j'en fasse 400 pages Et à un moment Il faut faire des choix Ce qui est intéressant C'est que En fait Ton minimalisme Ce n'est pas En termes de règles C'est hyper important De bien comprendre ça Parce que je pense Qu'il y a beaucoup de gens Qui confondent minimalisme Avec le rien En fait Il y a beaucoup de gens Qui pensent Que le minimalisme C'est juste faire des jeux En deux mots En deux phrases J'essaye de créer Des boutons Qui cultivés par les joueurs Vont éclore Et faire des fleurs Donc au début Tu ne vois qu'un bouton Mais en fait La fleur Elle existe déjà A l'intérieur Oui Et puis au-delà de ça Il y a un travail De réflexion Sur les règles Oui Ça doit être un sacré Bout de réflexion Oui voilà c'est ça C'est vrai que Résumé comme ça Quand on parle D'influenza minima Le coût des symboles Le coût de l'objectif Le coût des signes C'est-à-dire Pouce levé C'est sûr que sur l'instant On se dit Bon ouais C'est quelques mécaniques Disons-nous Mais je pense que Pour que tu en aies Réfléchir Tu as dû bien réfléchir A mon avis Tu n'as pas dû faire Qu'une seule partie De test façon de parler Tu as dû en faire Quelques-unes Non mais puis en plus Connaissant Thomas Depuis longtemps Ce style de jeu Enfin moi Depuis que je connais Thomas Et depuis que je teste Ces jeux sur la cellule Le nombre de fois Que je me suis retrouvé Dans des jeux de Thomas A jouer des monstres Et tout ça C'est parce que Pourquoi ? C'est parce que Depuis le début Thomas il développe Ce type de jeu-là Il est exactement Comme le Grumf Tu sais Qu'il cherche à développer Des jeux de rôle classiques Et tout ça Lui ce qu'il fait triper Thomas c'est ça C'est l'exploration Du jeu Enfin à mon avis Dramatique L'enjeu moral Depuis le début Donc si tu veux Une forenza minima C'est le fruit minimal D'un travail Qui est maximal C'est ça qu'il faut dire C'est la goutte du nectar C'est bien résumé Mais oui Mais c'est très important De dire ça Ah mais complètement Parce qu'il y a Beaucoup de gens Qui confondent Le minimalisme Dont on parle ici Avec le minimalisme Du jeu de rôle En une page Tu vois Le truc genre Le truc fait Pour un concours Machin Qui peut par ailleurs Avoir des vertus De faire des jams Disons qu'il y a Le jeu de rôle En une page Qui tourne tout seul Entre guillemets Qui porte tout Par lui-même Et il y a celui Qui tourne que Parce que t'as une expérience Ou parce que c'est un hack D'un plus gros jeu Et que du coup Tu sais le faire jouer Parce qu'en fait C'est un hack D'un gros jeu Mais de quel minimalisme On parle Il faut être d'accord Il faut s'en prendre C'est un minimalisme Au niveau du game design Mais je dirais Le propre Je ne suis pas un expert Attention Mais le propre du design C'est pour ça Je ne suis pas un expert Mais je me rappelle Je ne sais plus comment Il s'appelle ce type là C'est un mec Qui s'est pris la tête A faire des tables épurées A faire des bouteilles de parfum Le mec Il a touché A plein d'objets du quotidien C'est vrai Quand tu regardes Tu dis oui d'accord Mais bon Et après Quand le mec Commence à t'expliquer son truc Ça peut faire sourire Mais le mec Il y a réfléchi Il y a vraiment de la réflexion Et je tiens à ajouter un truc Avant que ça se termine C'est vrai que Bon là C'est la première fois Que je joue avec toi Thomas Enfin Un de tes jeux Toi en tant que maître de jeu Moi en tant que joueur On s'est croisé à quelques reprises On a discuté autre Je t'ai notamment Beaucoup écouté moi Sur les podcasts Et ouais Franchement On sent qu'il y a de la réflexion Ça franchement Depuis le départ Minimalisme Je vais résumer Minimalisme Moi le seul reproche Que j'aurais à faire à Thomas Parce qu'on est en train de faire Le Thomas podcast Le seul reproche Que j'aurais à faire à Thomas Vis-à-vis de cette réflexion C'est que Je trouve que parfois Tu manques de rigueur conceptuelle On a du mal à te suivre Quand on est fan de toi Comme moi Qui t'écoute beaucoup Dans les podcasts Et tout ça On a du mal à te suivre Parce que parfois Tu vas parler justement Tu utilises du jargon Là par exemple Tu vois des trucs de Vaudville Toutes les questions Que je t'ai posées Mine de rien Tu te rends pas compte Mais sur les podcasts Tu parles comme ça Tu balances Oui on va On va parler Enfin je sais pas Regarde On va parler Aujourd'hui On va parler de Love Letters On va parler de Close de Vaudville Et tout ça C'est beaucoup de jargon Beaucoup de trucs C'est Romaric qui me dit ça Et c'est Romaric qui te dit ça Oui mais attention J'en suis conscient J'en suis conscient J'avoue que c'est des choses À laquelle j'ai essayé de faire Des efforts depuis récemment Moi je fais du jargon Mais mes termes Si tu veux Mon contenu fictionnel malléable C'est mon maelstrom C'est peut-être du jargon C'est peut-être des mots inventés Mais à chaque fois Que j'en parle Je parle du même objet Et par exemple Quand t'emploies le mot Vite fertile Par exemple Sur certains podcasts J'ai l'impression Que tu parles de certaines libertés Que laissent les règles Et puis par moments Sur d'autres podcasts J'ai l'impression Que tu parles vraiment Du concept de Frédéric Synthès Donc ça ce serait Si j'avais un défaut À signaler en tant que théoricien Un mot change tout le temps Un mot change tout le temps Moi je suis quelqu'un qui doute J'avance par le doute Voilà Ça c'est la thèse de Thomas Mais oui Mais je comprends Mais je comprends parfaitement Thomas Je comprends ce que tu veux dire Mais parce que tu penses Que c'est fertile justement De laisser à leur homo Leur liberté etc Mais je dis C'est ta force C'est aussi ta faiblesse Et puisqu'on est en train De parler de Thomas Munier Je le signale Parce qu'on n'est pas là Uniquement pour encenser Si on peut parler aussi De tes limites Et je trouve que Parler des limites On peut en discuter Ça rehausse d'autant plus La valeur de la critique Par ailleurs C'est-à-dire Quand on souligne Les défauts d'un jeu Ça prouve qu'on est honnête Par ailleurs Sur les qualités qu'il a Et c'est la même chose Avec un auteur Voilà Ça c'est dit Donc merci Thomas De nous expliquer Ce que signifie ton minimalisme Parce que c'est important Parce qu'il ne faut pas Le confondre Avec la fainéantise Tout simplement C'est pas parce que C'est minimal Que c'est un jeu apéro Par exemple C'est pas parce que C'est minimal Que c'est un jeu Enfin je sais pas Souvent C'est pas parce qu'on a joué Une heure et demie Que c'était pas intense Exactement Tout à fait En une heure et demie Ça a été très intense Côté émotionnel Comme on disait On avait la larme à l'oeil Par rapport Au nombre de parties Que j'ai faites Ça a été plus intense En une heure Une heure et demie Qu'en six heures de parties Sur des parties Que j'ai fait récemment Récemment pardon Merci Thomas A très bientôt Chers auditeurs A très bientôt Jeff A très bientôt Thomas Revenez-nous plus souvent Thomas et Jeff Sur la cellule C'est prévu Ça j'ai pris A très bientôt Allez au revoir Sous-titrage ST' 501